Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce dernier opus de notre cycle Apollo 50 ans, et avec David Bouquin et moi-même, nous allons vous parler des dernières missions Apollo qui ont permis de voir rouler une Jeep lunaire sur la Lune. Donc, Hergé disait, on a marché sur la Lune, mais on a aussi roulé sur la Lune. Cette conférence marque la dernière étape de nos présentations. On avait commencé avec la toute première mission Apollo 8 en décembre de l'année dernière, et puis après, on a eu plusieurs présentations, notamment une pendant le crunch sur Apollo 13, et puis Apollo 11 à la rentrée, la projection aussi d'un film dans cette amphi au mois de juin. Et puis donc, on va conclure avec les toutes dernières missions. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait souhaité mettre en place ce cycle avec David, avec Pierre-Alain aussi, qui s'est associé sur une conférence ? Donc, sur ces missions Apollo qui se sont déroulées entre 1968 et 1972, on a fêté le 21 juillet 2019, donc les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, Neil Armstrong. Donc, c'était pour nous la bonne opportunité de faire ce cycle de conférences pour mettre en lumière tout ce qui a été réalisé dans ces années 60 pour mettre l'homme sur la Lune. Et on considère que c'est la vraie dernière grande aventure d'exploration humaine qu'on ait vraiment connue à ce jour. On en aura peut-être d'autres à venir. On pourra en parler à la fin. Ce projet Apollo, qui est en fait une somme assez monumental de macro-projets pour résoudre toutes les missions et toutes les tâches qui sont à dérouler pour pouvoir se rendre sur la Lune. Et quelque chose d'extrêmement complexe, complet, qui a été admirablement piloté et dans un délai, par contre, extrêmement court. Vous verrez que ça s'est effectivement enchaîné très rapidement et de manière extrêmement dense. Un saut technologique qu'on considère comme étant formidable parce que ça a amené beaucoup de choses que l'on a aujourd'hui en fait sur les produits que l'on utilise. C'est vraiment l'apogée de la seconde révolution industrielle. Donc la révolution industrielle liée à l'utilisation du pétrole. Et on est au démarrage de la troisième révolution industrielle avec l'informatique. Le programme Apollo, ce sont dix missions qui ont été réussies, dix missions habitées. Douze hommes ont marché sur la Lune, seulement douze finalement. Aujourd'hui, il doit en rester quatre de vivants. Donc ils sont de plus en plus rares à pouvoir encore témoigner. À côté de ces douze missions réussies, il y a eu un drame au tout départ avec la perte de l'équipage d'Apollo 1 et puis un échec, mais qui a finalement été une réussite, Apollo 13, puisque la NASA a pu ramener sur Terre les astronautes. Alors le plan qu'on vous propose avec David, on va d'abord très rapidement couvrir le programme spatial américain. Mais en fait, on va voir qu'il y en avait trois pour conduire à la réussite d'Apollo. Ensuite, je présenterai les missions 12, 13 et 14 à la suite d'Apollo 11, dont on a fêté les 50 ans en juillet. On verra que ça a été entre la réussite, l'échec et puis de nombreux incidents. David présentera le nouvel outil d'exploration qui a été mis en place pour pouvoir passer sur un autre format de mission, qui s'appelait les missions J, pour pouvoir vraiment faire de l'exploration plutôt que de l'exploit technologique et de réussir la mission de se poser sur le sol lunaire. Et puis, je reprendrai la parole pour évoquer les trois missions qui ont utilisé ce Lunar Rover Vehicle, ou cette Jeep lunaire, qui a donc donné beaucoup plus d'amplitude à l'exploration. On évoquera aussi les trois dernières missions du programme initial qui ont été abandonnées, les missions 18, 19 et 20. Et je vous présenterai rapidement comment est-ce que le matériel, le hardware, a été utilisé pour deux autres typologies de missions, la mission Apollo-Soyouz et puis la mission Skylab. Et puis, David fera une projection, en fait, par rapport aux technologies de chaîne de traction électrique depuis la jamais contente, la toute première automobile électrique, jusqu'à l'offre actuelle. Et on verra que notre Jeep lunaire était pas mal placé du tout en termes de performance. Voilà. Alors, la course à l'espace. On a vécu de manière extrêmement rapide 20 années de progrès entre le premier vol d'un premier missile balistique, le V2, fabriqué en Allemagne pendant le deuxième conflit mondial et dont le responsable du laboratoire qui conduisait ces travaux s'appelait Werner von Braun. Et ce Werner von Braun va être capturé par les Américains à la fin du second conflit mondial et ramené aux États-Unis pour participer à l'effort de conquête spatiale des États-Unis. Donc, on est en 1942, le premier vol du V2, le 3 octobre 1942. 1957, les Russes qui ont eux aussi conduit des missions pour pouvoir récupérer des scientifiques allemands, ont aussi leur programme spatial et vont ouvrir le bal avec une première réussite dans le cadre de la mise sur orbite du premier satellite, Spoutnik, qui va tourner autour de la Terre en émettant un petit bip-bip que tout le monde pourra écouter sur sa radio. Donc, 1942, 1957, 1961, le 12 avril, toujours les Russes en avance avec la mise sur orbite, cette fois-ci, du premier cosmonaute. Donc, là, c'est un choc pour les Américains parce qu'ils sont en retard et ils commencent à réaliser que les Russes sont franchement devant et pour eux, la mise sur orbite de Yuri Gagarin est franchement un point extrêmement inquiétant. Surtout qu'en même temps, quelques semaines après, 1961, toujours, en mai 61, Alan Shepard va être le premier astronaute américain à partir dans l'espace avec le programme Mercury et le premier lancement de Mercury. Par contre, il ne va pas être mis en orbite, ça va être un vol uniquement balistique et il va atteindre une altitude suborbital de 187 km donc il ne va pas être placé en orbite. Donc là, il y a effectivement un grand danger pour les États-Unis, un danger militaire parce qu'ils constatent que les Russes peuvent mettre des satellites en orbite. Donc, dans un satellite, on peut mettre un émetteur radio mais on peut aussi mettre une charge nucléaire. et les Américains vont devoir réagir et cette réaction va être enclenchée par un célèbre discours du jeune président John Fitzgerald Kennedy qui a été élu en janvier de l'année 61 et qui va prononcer un discours très important devant le Congrès le 25 mai 61 en prenant l'engagement que les États-Unis enverront sur la Lune, feront marcher sur la Lune des astronautes et les ramèneront sains et saufs sur Terre. Donc, le pari de Kennedy, c'était bien de le lancer. Il le lance au moment où les Américains ne sont pas encore capables de se mettre en orbite terrestre et à la fin de la décennie, donc neuf ans après, il faut pouvoir être posé sur la Lune. Il y a eu plusieurs techniques qui ont été envisagées pour pouvoir aller se poser sur la Lune. Je vais juste présenter celle qui a été retenue qui a été le principe de la légèreté parce qu'en aéronautique et en astronautique, le premier critère, en fait, c'est la masse. Plus on est léger, moins on aura besoin de carburant et d'énergie pour pouvoir remplir la mission. Et là, c'est un ingénieur de la NASA, un jeune ingénieur de la NASA, John Ubalt, qui va présenter cette technique pour aller sur la Lune en s'opposant même au fameux Werner von Braun qui avait une vision beaucoup plus massive et lourde du projet. Et donc, la mission type envisagée par John Ubalt s'appelle le Lunar Orbit Rendez-Vous. On va utiliser un lanceur lourd qui va s'appeler Saturne V, après, un lanceur lourd de 3400 tonnes de poussée et qui va permettre de lancer un vaisseau spatial qui va être directement implanté sur la tête du lanceur, de la fusée, et qui va être assemblé en cours de trajet vers la Lune. Ce vaisseau spatial va ensuite se séparer et donc, une petite partie va aller se poser sur la Lune pendant que le reste du module de commande va rester en orbite lunaire pour après se réassembler et revenir sur Terre. je vais le décomposer. Première phase qui est extrêmement importante et risquée, c'est le lancement avec une fusée multi-étage. Suite au lancement mis en orbite terrestre, on va faire deux tours en orbite terrestre pour vérifier que tous les systèmes sont bien au nominal et on va réallumer le troisième étage pour accélérer en fait l'ensemble. On va accélérer jusqu'à une vitesse de 40 000 km heure pour pouvoir sortir de l'orbite terrestre et se mettre sur une trajectoire qui va nous conduire jusqu'à la Lune. C'est sur une trajectoire où si on a un problème, on va pouvoir passer derrière la Lune et puis revenir sur Terre. Donc c'est une trajectoire calculée pour pouvoir revenir sur Terre en cas de souci. Immédiatement après cette accélération, on va opérer à l'assemblage et à la construction du module de l'ensemble du vaisseau en allant chercher dans une sorte de garage qui est sur le sommet du troisième étage ce module lunaire pour assembler l'ensemble. Donc dans la trajectoire, on va continuer, on va avoir à faire des corrections de trajectoire et quand on va arriver en proximité de la Lune, on va freiner l'ensemble pour pouvoir se mettre en orbite lunaire. On va faire quelques orbites, vérifier que tout est nominal, allumer le système du module lunaire, deux astronautes sur les trois astronautes vont aller dans le module lunaire et vont se détacher pour aller se poser sur la surface de la Lune. ils sont en orbite à peu près à 95 km d'altitude par rapport à la surface de la Lune. La mission va se dérouler sur la Lune, on va réallumer une partie du module lunaire, on va en laisser une partie au sol, on le verra après, et donc on va devoir se retrouver en orbite lunaire, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le Lunar Orbite Rendez-vous. Donc il va falloir mettre au point une technique pour que les deux astronautes qui sont dans le module lunaire puissent retrouver l'astronaute qui est resté dans le module de commande. Une fois que c'est rassemblé, on se retrouve, on récupère les échantillons lunaires, on ferme le SAS, on éjecte le reste du module et on réaccélère le vaisseau pour pouvoir se remettre sur une trajectoire de retour. Donc ici, dans cette étape-là, on va réaccélérer pour se mettre sur une trajectoire de retour. Dans la trajectoire de retour, on aura des petites corrections à effectuer pour être certains d'arriver dans le bon faisceau avec le bon angle pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère et se poser dans l'océan Pacifique à proximité de l'escadre navale qui est là pour la récupération. Donc ça, c'est une opération qui est extrêmement difficile, la rentrée sur Terre, parce qu'on arrive avec exactement la même vitesse que celle qu'on a dû utiliser pour s'extraire de l'orbite terrestre. Donc la capsule arrive à 40 000 km heure et va donc rentrer dans l'atmosphère et subir des échauffements cinétiques extrêmement importants. Alors, pour arriver à mettre au point ce lunar orbite rendez-vous et toutes ses techniques pour pouvoir s'y rendre, il a fallu envisager progressivement le test de toutes ces opérations. Et ça a été découpé en trois programmes. Le premier programme, Mercury, qui consiste en fait à une toute petite capsule que vous voyez ici qui embarque un astronaute. Donc Alan Shepard qui a fait son premier vol balistique était déjà dans une capsule Mercury. Vous avez ici Mercury avec son lanceur Atlas. Donc on voit ici l'ensemble du lanceur et la capsule. Après le programme Mercury, on a eu un autre programme, Gemini, où là, on a embarqué deux astronautes à bord pour tester les différentes techniques qui vont permettre après de lancer le programme Apollo pour aller jusqu'à la Lune. Le programme Gemini, donc voici la capsule Gemini, deux astronautes à bord et ici Gemini au sommet de son lanceur Titan 2. Donc Mercury, un astronaute, Gemini, deux astronautes. On voit déjà que la taille du lanceur est beaucoup mieux dimensionnée. Il y a plus de masse à mettre sur orbite donc il y a besoin de plus d'énergie. Et le programme Apollo, là, c'est trois astronautes à bord. Donc voici l'ensemble du vaisseau Apollo avec le module lunaire et le module de commande et de service. Les trois astronautes sont dans cette partie conique et donc pour pouvoir lancer cet ensemble, quand on veut lancer que les astronautes avec le module de commande en orbite terrestre, on va utiliser le lanceur Saturne 1. Donc voilà en fait l'ensemble fusée plus vaisseau pour mettre trois astronautes Apollo en orbite terrestre. Et quand on veut mettre l'ensemble du vaisseau avec le module lunaire, donc toute la charge utile pour aller sur la Lune, voilà l'ensemble avec une fusée Saturne 5. Donc vous pouvez constater que la masse et le volume des lanceurs sont vraiment représentatifs de l'énergie qu'il faut pour pouvoir aller sur la Lune. Alors, Mercuri, l'objectif c'était de placer un homme en orbite terrestre, de voir déjà qu'on réussit cette mission, mettre au point ensuite le dispositif qui va permettre de le récupérer, être certain de le faire rentrer sur Terre, vivant. Étudier les effets de la pesanteur sur l'astronaute parce que c'est complètement nouveau. Et puis, donc, ce programme a eu 19 vols dont seulement 6 habités. Il y a eu beaucoup de tests au départ, il y a eu des échecs, mais donc 6 vols habités qui ont été finalement des réussites et qui ont permis de lancer le programme Gemini. Donc, Gemini, lui, s'est allé de 1963 à 1966 avec pour premier objectif être capable de se retrouver en orbite terrestre. Ce n'est pas simple, il faut mettre en place tout ce qu'il faut en termes de guidage et de pilotage pour que deux vaisseaux puissent se retrouver sur une orbite et être capable de se rapprocher. Ici, vous avez Gemini 7 qui a retrouvé en orbite Gemini 6 et ils sont à peu près à 6 mètres l'un de l'autre. Première étape réussie, seconde étape, il faut se retrouver mais il va falloir pouvoir s'arrimer le docking en anglais et donc on va faire des essais pour arrimer une capsule Gemini avec une cible non habitée. Donc, c'est ce qui a été fait et réussi. Il a fallu quand même deux tentatives pour vraiment valider ce principe. Ensuite, il faut pouvoir démontrer l'endurance des astronautes pendant des missions de longue durée. Jusqu'à maintenant, les vols ont été quand même assez rapides. Donc, il va y avoir dans le programme Gemini la mission 7 qui va passer 13 jours en orbite terrestre avec tout un programme d'expérimentation médicale pour voir comment le corps humain résiste et s'adapte à la pesanteur pendant une durée aussi importante. Là, vous avez une photo du commandant de cette mission Gemini 7, Frank Borman, en train d'opérer un test médical plus un test optique. Après, il va falloir tester ce qui va devenir la combinaison spatiale qui va permettre à un être humain de sortir en fait dans le vide et pouvoir conduire une mission. donc, les premières combinaisons spatiales ont été testées dans le cadre du programme Gemini. Donc, pouvoir vérifier que le système fonctionne et voir comment est-ce qu'on peut se déplacer, agir, pouvoir mener des petites missions et des opérations dans l'espace. Et, sur le plan technologique, il va falloir aussi valider le moyen qui va permettre de disposer de l'énergie, suffisamment d'énergie pour pouvoir aller alimenter en fait ces vaisseaux jusqu'à la Lune, conduire les missions et pouvoir revenir. Donc là, c'est la technologie de la pile à combustible qui est relativement récente et qui va être testée dans Gemini, optimisée après pour Apollo. Et là aussi, la mission Gemini a permis de valider ce point. Donc, là, ça a été beaucoup plus efficace parce que sur 12 vols, il y a eu 10 vols habités, beaucoup plus rapides, donc entre 1964 et 1966, donc en deux ans, ils ont pu valider toutes les étapes qui vont permettre de dire on est go pour pouvoir lancer le projet Apollo et suffisamment confiant pour se dire qu'on peut continuer d'espérer de marcher sur la Lune à la fin des années 60. Alors, le programme Apollo, ici sur cette photo, vous avez les deux lanceurs qu'on a vus tout à l'heure sur le petit schéma. Vous avez ici donc à gauche la Saturne 1B qui va utiliser une tour de lancement beaucoup plus réduite que le monstre gigantesque qu'est Saturne 5. Tout cet ensemble avec la tour de lancement qui est en train de sortir du bâtiment d'assemblage le lanceur fait 110 mètres de haut donc l'ensemble ici on est à 140 mètres à peu près. C'est quelque chose qui est assez formidable en termes de dimension. Alors, justement, l'architecture de cet ensemble. donc, vous avez d'une part le lanceur la fusée Saturne 5 que vous voyez couché ici sur l'illustration et qui est constitué en fait de trois étages. Une fois que l'étage est utilisé qu'on n'a plus de combustible on va lâcher la masse inutile et on va allumer l'étage suivant. Donc, on va avoir besoin pour mettre en orbite terrestre l'ensemble de la charge utile qui va devoir aller sur la Lune on a besoin d'allumer successivement trois étages. Le dernier étage le troisième étage lui pourra être réallumé pour pouvoir sortir de l'orbite terrestre et se mettre sur la trajectoire lunaire. Donc, cet ensemble constitué du Saturne 5 plus du vaisseau qui se trouve en tête de la fusée c'est constitué d'environ 3 millions de pièces. Sur l'ensemble on a 49 moteurs fusées avec des poussées unitaires qui vont de 42 kg à 680 tonnes. Le premier étage qui est constitué de cinq moteurs F1 chacun avec 680 tonnes de poussées va donc pousser pour 3450 tonnes sachant que la masse de l'ensemble les pleins faits prêts à décoller est à 3040 tonnes. La charge utile pour l'orbite basse est de 129 tonnes et la charge utile Lune est de 45 tonnes. C'est donc le vaisseau équipé et habité. Alors, maintenant le vaisseau on va le retrouver en tête de fusée sous une coiffe de protection aérodynamique l'espèce de petite araignée qui s'appelle le module lunaire. Les pattes sont repliées et il est protégé. Pourquoi on le protège ? Parce qu'il est conçu pour fonctionner uniquement dans l'espace. Donc, il ne pourrait pas encaisser les pressions dynamiques subies par l'ensemble lors du lancement. Et puis, au-dessus de cette coiffe du troisième étage, on va trouver l'ensemble du module de commande et du module de service. Le petit cône, c'est le module de commande. Le module de service est derrière. Plus, une tour d'éjection pour pouvoir extraire les trois astronautes en cas de grave problème lors du lancement. Donc, le vaisseau, une fois assemblé et sur le chemin de la Lune, on va avoir le module de commande et le module de service qui va aller chercher dans son hangar le LEM, venir s'y arrimer et puis quitter le troisième étage pour être assemblé de la sorte pour aller jusqu'à la Lune. On retrouve donc un module de commande ici qui peut abriter nos trois astronautes, les faire dormir, les nourrir. On peut piloter à bord de ce module de commande. On a de l'énergie, on a de la radio et c'est ce module qui va revenir sur Terre. Donc, il est protégé par un bouclier thermique. Derrière ce module, on a un module de service qui lui a du carburant, un moteur dont on voit en fait la tuyère ici derrière et tout ce qui va générer l'énergie électrique pour soutenir l'ensemble du vaisseau pendant le trajet. En ce qui concerne le module lunaire, il est constitué d'un module de descente, un étage de descente qui a son propre moteur, ses propres réservoirs et sa propre énergie sur batterie. et le module supérieur, l'étage de remontée, abrite deux astronautes, les deux astronautes qui vont faire conduire la mission lunaire. On a de quoi les nourrir, on a de quoi les faire dormir de manière extrêmement spartiate parce qu'à peu près le volume qu'il y a, c'est l'équivalent de trois cabines téléphoniques à l'intérieur pour ceux qui se souviennent du volume d'une cabine téléphonique. Il y a un moteur, évidemment, pour pouvoir remonter, des réservoirs avec carburant et comburant, de l'énergie électrique et puis de la radio et tout ce qu'il faut pour le guidage pour pouvoir se retrouver. Un autre vaisseau qui est important, c'est l'Extravehicular Mobility Unit, donc l'EMU, qui est en fait la combinaison spatiale. Vous avez sur la photo les deux astronautes de la première mission Apollo 11 à voir marcher sur la Lune, donc Naila Armstrong ici en cours d'essai et Buzz Aldrin en cours d'apprentissage d'utilisation du scaphrand avec un système qui permet de le soulager pour reproduire la gravité lunaire. L'ensemble de cette combinaison en fait est constitué de plusieurs couches. Il y a au total 17 couches différentes, dont certaines couches qui sont constituées d'une multitude d'un réseau en fait de tuyaux pour refroidir en fait le corps humain, sachant que sur la Lune, si on reste exposé au Soleil, la température est de 150 degrés et si la partie qui est à l'ombre est à moins 120 degrés. Donc il faut absolument réguler tout ça. Donc c'est vraiment une unité qui permet à l'astronaute de survivre avec ce qu'il faut accrocher dans le dos pour du coup lui permettre de respirer, pour avoir aussi de la liaison radio avec son collègue qui est à quelques mètres de lui, avec le centre de Houston pour pouvoir conduire sa mission. Alors Apollo, les missions préparatoires avant celle Apollo 11 qui va permettre de réaliser l'exploit de se poser sur la Lune. On a eu une première mission Apollo 7, mission réussie, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la toute première mission Apollo 1 avait été un échec, il y a eu un incendie et ça a donc tué l'équipage. Apollo 7, donc en 1968, c'est la première mission habitée qui va mettre en orbite terrestre le module de commande et le module de service et qui va permettre de vérifier que cet ensemble-là fonctionne correctement. Ensuite, seconde mission, Apollo 8, comme le module lunaire n'est pas encore disponible, Grumman, le constructeur, est en retard, donc la mission qui était prévue initialement va être transformée et donc on va envoyer trois astronautes en orbite lunaire, donc s'installer en orbite lunaire, vérifier que le voyage Terre-Lune est bien réalisable et bien faisable. Là, la NASA a été poussée par le fait que les informations de la CIA donnaient les Russes en compétition sur le sujet et qu'on craignait vraiment que les Russes posent soit une sonde sur la Lune ou envoient aussi un équipage en orbite lunaire. Donc, Apollo 8 a été un véritable succès et les trois astronautes Frank Borman, Jim Lowell et William Anders ont été les premières personnes de l'humanité, de l'histoire humaine à quitter notre astre pour aller se mettre en orbite sur un autre astre. Donc, c'est les premiers extraterrestres finalement. Ensuite, Apollo 9, le module lunaire a été disponible, donc on a pu l'essayer et là, on a fait une mission où on a utilisé l'ensemble mais en orbite terrestre. On a fait une répétition de pouvoir s'assembler, être sûr que l'opération de docking d'arrimage peut être faite. On se sépare, on va manœuvrer, on va se quitter et on va se retrouver pour se redonner rendez-vous et se réassembler. Apollo 9, plein succès, tout a fonctionné au nominal et après Apollo 10, c'est la même chose qu'Apollo 9 mais en le faisant en orbite lunaire. On va se séparer et on va simuler en fait le poser. Ça a été extrêmement frustrant en fait pour James McDevitt et David Scott parce qu'à 10 km de la surface de la Lune, alors qu'ils auraient pu y aller s'ils avaient le carburant pour le faire, la mission demandait d'éjecter l'étage inférieur et d'allumer l'étage supérieur pour retourner, retrouver en fait Russell Schweikart dans le module de commande. Eugène Cernan, pardon. Voilà, donc toutes ces missions ont bien fonctionné et puis le 20 juillet 1969, un autre équipage, celui de Apollo 11, s'est retrouvé en orbite lunaire, s'est séparé, donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient donc dans le module lunaire baptisé Eagle par l'équipage de la mission et Michael Collins est resté dans Columbia. Donc là, vous avez deux photos prises par les équipages au moment où ils se sont séparés avant que le LEM ne procède en fait à son freinage pour pouvoir donc descendre de son orbite qui est à 90 km pour rejoindre le site d'alunissage prévu. Donc tout ça s'est bien passé, ils se sont donc posés et puis le 21 juillet ils ont pu faire donc la sortie extravéhiculaire, donc pouvoir évoluer sur le sol lunaire. Donc vous avez pour chaque mission, maintenant vous trouverez la durée du séjour lunaire donc Apollo 11, le module lunaire est resté un peu moins de 22 heures sur la surface lunaire. L'activité extravéhiculaire, je vais peut-être activer le laser. L'activité extravéhiculaire, donc le temps de sortie maximum du binôme d'astronaute est de 2h31. Donc en l'occurrence, en fait c'est Neil Armstrong. La distance qui a été parcourue pendant cette activité extravéhiculaire est donc à peu près dans les 300 mètres autour du module lunaire et la masse d'échantillons lunaires rapportées par l'équipage d'Apollo 11 est de 21 kg. Voilà. Ils se sont posés dans la mer de la tranquillité. Vous avez ici sur cette photo prise par Neil Armstrong, deux dos Buzz Aldrin en train de déposer un équipement qui s'appelle le ALCEP et qui est toute une combinaison en fait d'instrumentation qui sera posée sur les différents sites à chaque fois pour continuer d'être exploité par la NASA à distance. Alors à leur retour, c'est la liesse planétaire. Cet équipage a fait plusieurs mois en fait de tournées mondiales dans les différents pays et donc c'est l'enthousiasme complet. Mais après l'enthousiasme et la réussite, donc le pari de Kennedy est gagné à quelques mois près, très vite notamment ceux qui financent vont commencer à se poser la question c'est bien c'est réussi mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller aussi souvent que ce qu'on a prévu parce qu'en fait le programme est prévu jusqu'à Apollo 20. Donc Apollo 11, il reste quand même quelques missions pour faire de l'exploration et on va commencer au niveau du congrès à évoquer le fait de pouvoir réduire le programme. Donc derrière Apollo 11, les missions qui ont suivi sont assez semblables. Donc on va voir 12, 13 et 14. Apollo 12, ça a été le véritable succès, ça a été la précision de l'allumissage parce qu'Apollo 11 s'est posé à quelques kilomètres de l'objectif alors qu'Apollo 12 va se poser à 300 mètres de l'objectif. La mission d'Apollo 12 c'est de pouvoir retrouver la sonde Surveilleur 3 qui s'est posée sur la Lune quelques mois auparavant et ils vont pouvoir récupérer des données, des éléments qui ont été enregistrés sur cette sonde. Donc vous voyez sur la photo ici, vous avez l'astronaute Pete Conrad qui est au pied de Surveilleur 3 alors que là-haut au fond en fait c'est le module lunaire. Donc très forte précision dès la deuxième mission. Les deux astronautes sont sortis pendant 7h45. La distance qu'ils ont parcourue autour du Leme est allée jusqu'à à peu près 1,4 km et puis ils ont ramené 34 kg d'échantillons lunaires. il y a eu un problème c'est qu'au moment du décollage c'était une mission où ils ont fait décoller l'ensemble le Saturn V plus le vaisseau dans des conditions atmosphériques un petit peu osées et donc le lanceur a été frappé par la foudre. Et donc tout s'est éteint sur le centre de contrôle et généralement on double les équipements donc c'est tout le système de guidage de la fusée qui a été en fait éteint par le coup de foudre mais c'est le système de guidage du module de commande qui a pris le relais et puis ils ont pu réallumer le système de guidage du lanceur et finalement ils n'ont pas eu à abandonner la mission. Donc finalement réussite d'Apollo 12. Apollo 13 je vais passer très rapidement parce que vous devez être nombreux à connaître l'histoire et avoir vu le film là c'est l'explosion d'un réservoir d'oxygène lors d'une opération de routine de brassage pendant le vol qui va en fait mettre le vaisseau en grand danger parce que il n'y a plus de fournitures d'oxygène au système de piles à combustible qui vont donner l'énergie. Donc c'est le module lunaire qui va servir de radeau de survie et donc c'est une opération extrêmement délicate mais le directeur du centre de contrôle a dit que c'était peut-être leur plus belle mission parce que quand même pendant quelques jours ils ont vraiment pensé que c'était potentiellement possible de perdre l'équipage mais le directeur de mission a dit dès le départ failure is not an option et donc ils ont réussi cet objectif de pouvoir ramener les trois astronautes sains et saufs sur Terre. Apollo 14 du coup a récupéré la mission d'Apollo 13 et puis là finalement le point important c'est qu'on a apporté un caddie sur la Lune. très vite ils ont été limités en étant équipés de leur combinaison spatiale et donc on leur a donné à disposition une espèce de petit pousse-pousse avec des équipements des sacs pour pouvoir mettre les échantillons etc et ça les a déjà bien aidés donc c'est ce qui s'appelait le modular équipement de transporteur donc là le séjour lunaire est de un jour et demi la sortie est un peu moins de 10 heures ils ont pu aller jusqu'à 3,5 km et puis ils ont ramené 42,5 kg de roches lunaires donc on commence à avoir des retours plus importants vous avez ici les deux astronautes qui ont foulé le sol lunaire Alan Shepard et Edgar Mitchell en train d'observer leur cueillette dans le labo de la NASA qui prend en gestion les échantillons lunaires qui sont ramenés sur Terre il y a quand même eu un petit problème c'est que quand il a fallu assembler aller chercher dans le petit garage au sommet du 3ème étage le module lunaire avec le module de commande et bien le système d'accrochage n'a pas fonctionné et il a fallu 6 tentatives donc consommer de l'énergie pour pouvoir accrocher on le doit au succès en fait de cette mission au fait qu'il y avait des astronautes à bord finalement et notamment le commandant de mission à ses tétues Alan Shepard qui a été un petit peu qui a forcé un peu les choses pour que ça pour que ça arrive alors ils ont aussi rencontré une petite difficulté c'est que dans cette mission Apollo 14 ils devaient aller connecter des échantillons au pied en fait au bord de ce cratère parce que donc le cratère est formé par l'impact d'un météorite et va donc déformer les couches de la surface du sol lunaire et va faire remonter en fait va faire remonter en périphérie toutes les strates en fait des couches lunaires et finalement parti à pied avec leur pousse-pousse étant donné que ce cratère était en altitude ils ont finalement eu du mal à arriver au bout de l'objectif et ils ont dû abandonner pour des raisons de réserve d'oxygène et faire demi-tour alors qu'ils étaient quasiment qu'à 30 mètres du bord du cratère donc ils n'ont pas eu la possibilité de faire des photos par contre les échantillons qu'ils ont ramenés et qu'ils avaient cueillis à proximité ont permis quand même de tirer déjà des premières conclusions assez intéressantes donc ce que vous voyez ici la photo que vous voyez ici a été prise par les deux astronautes quand ils étaient situés ici voilà le cône cratère est là donc voilà ce qu'ils envoyaient donc ils étaient en montée et donc ils ont eu des difficultés pour pouvoir remplir la mission donc ça ça a permis de dire que ce qui était en gestation dans le programme parce qu'ils n'ont pas attendu Apollo 14 pour se dire tiens il faut qu'on résolve le problème mais ce qui était en gestation sur le programme pour les missions suivantes la Jeep lunaire allait être effectivement vraiment efficace pour pouvoir passer sur des missions beaucoup plus amples en termes d'exploration et d'analyse et de possibilités pour pouvoir aller chercher beaucoup plus d'échantillons David je te laisse nous décrire le seul et unique véhicule lunaire alors donc justement pour pouvoir aller un peu plus loin sur l'exploration lunaire donc comme l'a dit Hugues dès le début du programme on a envisagé un outil pour pouvoir se déplacer donc Peter von Braun dès qu'il a envisagé le programme spatial a imaginé avec une grande ambition avoir un programme de grande ampleur alors pas forcément on va dire à but publicment géologique mais avant tout à but militaire donc l'idée principale c'était de pouvoir mettre une base lunaire en place sur la Lune avec des véhicules assez ambitieux on parle des véhicules de 12 personnes en place jusqu'à 240 km d'autonomie qui ont vraiment un module de grande ampleur où les astronautes peuvent vivre à l'intérieur et se déplacer avec cet engin-là on verra des photos juste après donc pendant ce temps-là donc Werner von Braun était directeur de l'Army Ballistic Missile Agency qui était donc une agence spatiale américaine militaire pardon et donc le fameux projet Horizon vous pourriez aussi voir dans les références donc c'est un programme qui était très très ambitieux qui a démarré en 1959-58 jusqu'en années 64-65 pour mettre en place donc des choses spécifiques ils se sont vite rapprochés des gens qui fabriquent des voitures donc notamment General Motors pour pouvoir développer avec eux des engins spécifiques par rapport à l'environnement lunaire donc début 1959 on n'avait pas encore eu de sonde qui était allée sur la Lune pour sonder la surface du sol donc l'équipe de General Motors pilotée par Romano qui était le directeur des programmes de véhicule spécifiques pour General Motors a été mandatée avec une équipe de quelques ingénieurs pour essayer de réfléchir à la problématique de faire rouler un objet sur la Lune sans connaître a priori la composition du sol on se doutait qu'il y avait une partie une couche un manteau solide mais est-ce qu'il y avait 10 cm de poussière ou de sable ou est-ce que c'était un mètre avec du sable mouvant et de ce compte là c'était hors de question de faire rouler quelque chose donc là-dessus l'équipe de Romano s'est vite mis au travail et notamment un ingénieur qui est Federik Palvik qui était un immigré hongrois qui était un spécialiste en fait de tout ce qui est comportement de la mécanique du sol donc pas forcément lunaire mais il a mis au point beaucoup d'expérience pour calculer un petit peu les efforts sur un sol de différentes natures et comprendre les réactions mécaniques et développer des roues des chenilles etc. pour pouvoir faire avancer des objets et pas forcément sur la Lune et en 61 d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que General Motors a publié alors le publie je ne l'ai pas retrouvé parce que je n'ai pas les droits d'accès et il fallait écrire un compte mais il publie celui qui le trouve il me fait un petit signe donc publication qui était donc une étude de cas sur un véhicule lunaire celui à la Lune avec un véhicule articulé à six roues avec une masse qui était assez ambitieuse plusieurs kilos voire plusieurs tonnes pour faire déplacer des gens avec déjà les prémices de la roue qu'on verra juste après en 62 donc plusieurs entreprises qui sentent l'argent puisque la NASA avait une ambition assez importante de millions de dollars pour développer ce programme d'études donc les entreprises ont dit on va commencer à y réfléchir parce que s'il y a un appel d'offres qui sort il faut qu'on soit assez prêt pour répondre à l'appel d'offres et donc proposer notre solution donc on va retrouver des entreprises comme Chrysler Grumman Bendix Corporation Boeing etc qui se sont dit nous on va mettre en place des ingénieurs sous fonds propres pour commencer à réfléchir à tout ça et là on est en 62 donc 63 donc là on est sur un objet assez important donc entre temps Verbron est devenu directeur du Marshall Space Flight Center qui est en fait une sous-entité de la NASA qui était en charge de la partie exploration scientifique de la Lune et tout ce qui était associé à la partie mobilité base lunaire etc et typiquement un des projets pondus par les ingénieurs de la NASA en 63 c'était ces engins là donc le Molab Mobile Laboratory qui était vraiment le remplaçant on va dire la structure supérieure du LEM qu'on a vu tout à l'heure expliqué par Hugues qui devait se déplacer qui était l'objet de vie quotidien des astronautes qui devait inclure 2-3 personnes et qui pesait entre 3 et 4 tonnes donc vous avez à droite c'est vraiment très très basique mais vous avez ici le sommet de la fusée Saturn V on retrouve la base du LEM qu'on a vu un peu tout à l'heure et dessus au lieu d'avoir la partie supérieure du LEM on a ici le véhicule mis de manière schématique et très très basique avec les roues comme ça en zoombeck mécaniquement au décollage ça ne va pas bien se faire mais typiquement on imaginait l'objet global ici qui faisait 3-4 tonnes au-dessus de la fusée il y a même eu une version numéro 2 où il y avait deux fusées Saturn qui décollent en même temps une partie pour la base du véhicule et une partie pour l'eau du véhicule qui devait se rassembler et partir sur la Lune donc là on se trouve bien 3-4 tonnes d'un véhicule comme ça sur la Lune c'est un petit peu compliqué de mettre en place en termes de pressurisation en termes de sas d'entrée et sortie en termes de durée de vie etc donc là-dessus on est très très loin du LEM qu'on a vu précédemment qui a décollé donc dans les années 69 jusqu'à 72 d'autres expériences donc là aussi le Marshall Center donc s'est dit on va challenger les entreprises gratuitement donc il y a quelques commandes qui sont passées quelques euros mais les entreprises sont vraiment sur fond propre puis je vous ai mis deux véhicules un petit peu on va dire un peu futuristes si vous vous rappelez les anciennes séries télé un petit peu science-fiction etc on est vraiment dans l'esprit là donc à gauche un engin assez monstrueux qui est le module de General Motors qui fait quand même 2,2 tonnes alors avec des pneumatiques pour l'instant parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il y a sur la Lune et puis un engin assez monstrueux donc avec vous voyez la taille du personnage à côté donc habité pressurisé chauffé climatisé avec toutes les problématiques associées accueillir 2-3 personnes pendant plusieurs jours et puis le projet de Grumman qui était assez intéressant où lui il a commencé à réfléchir enfin l'entreprise à réfléchir sur la partie mobilité sur la roue donc ils n'ont pas trop travaillé sur la partie carticapsule un peu plus ici mais plutôt travaillé sur la partie traction et notamment on se doutait bien qu'il y avait des boss et qu'il n'y avait pas d'amortisseur et qu'il y avait le saut un peu spécifique mais vous voyez ils étaient vraiment sur des bandes de roulement très très lisses mais avec un système d'amortissement qui était ici et un véhicule articulé avec en gros la partie habitacle et la partie va dire boiteauti qui suivait derrière alors comme ça des projets il y a eu pas mal qui ont été fait et puis donc là on est en 64 zut et la NASA voyant ça arriver en 64 on se rapproche de la deadline de 69 les euros enfin les dollars à l'époque commencent à être débités à grand coût de tiroir caisse et le CIA de NASA se dit attendez Kennedy nous a dit de faire marcher quelqu'un sur l'une il nous a pas dit de l'envoyer avec sa voiture de tourisme et sa grosse chevrolet qui fait 2 tonnes et demie donc typiquement il commence à serrer les boulons d'ailleurs ils en profitent pour renommer le LEM LEM LM donc enlever le E donc la partie exploratoire est vraiment cadenassée au début pour dire le challenge c'est de mettre quelqu'un sur l'une en 69 et on verra après si on peut le faire déplacer donc là effectivement les ambitions sont réduites et en gros ils ne demandent plus aux industriels partenaires automobilistes américains de travailler sur les projets donc là dessus forcément Van Brun n'est pas très content parce qu'on va lui fermer les budgets pour rechercher ça et on va dire se concentre toi d'abord sur le fait d'envoyer quelqu'un sur la lune et donc officiellement la NASA abandonne la partie exploratoire de la lune et se concentre uniquement sur le fait de déposer quelqu'un de le faire marcher et de le faire revenir donc le MSFC Marshall Center continue à travailler sur fonds propres en détournant quelques crédits pour travailler un petit peu et puis par ailleurs les entreprises américaines donc les quatre qui étaient pressenties commencent à travailler continuent à travailler sous fonds propres pour se dire un jour ou l'autre il y a un appel d'offre qui va sortir si ça se passe bien donc ils mettent un pari ils mettent quelques millions de dollars sur la table et travaillent avec quelques équipes de cinq à dix ingénieurs chacune de leur côté le problème c'est qu'il n'y a pas de cahier des charges personne n'arrivait à savoir quelle est la charge finale imaginez que la mission se passe très bien qu'est-ce qu'aura déjà quelle taille aura le véhicule comment on va le mettre dans l'engin et qu'est-ce que se rend ce cahier des charges en termes d'autonomie de performance de vitesse etc donc là-dessus en 1967 Grumann se dit ok le véhicule apparemment ils n'auront pas trop de place ils n'ont plus trop de sous donc on va faire quelque chose qui est assez petit et Grumann quand il sonde un peu la NASA il se dit on va proposer un truc qui est sympa un véhicule qui aura deux fonctions première fonction donc on va l'amener sur la lune on ne sait pas trop comment il va être mis mais en tout cas on va le mettre sur la lune il va faire circuler les astronautes donc là pour l'instant on a deux astronautes enfin un astronaute qui est seul avec derrière donc tout l'équipement technique de communication etc donc avec six roues articulées donc là ils avaient déposé des brevesses sur des roues en forme de cônes qui étaient un petit peu souples pour pouvoir avoir une adhérence suffisante et jouer un rôle aussi d'absorbeur de choc et puis ils se sont dit une fois que les astronautes sont repartis ce véhicule-là on va pouvoir le piloter depuis la Terre et donc l'idée c'est de poursuivre l'exploration en pilotant ce véhicule-là depuis la Terre à partir de l'antenne de la caméra etc bien sûr sans avoir en tête les contraintes thermiques les contraintes électriques les contraintes d'énergie etc là il y a un gros panneau solaire en se disant ça marchera peut-être bien avec un panneau solaire mais typiquement on est très très loin de l'étude de cas finie on est vraiment plutôt sur le concept on va dire le pré-concept initial du projet donc la NASA écoute ça mais on met de côté et puis il ne va pas plus loin pour l'instant donc là on se remet en 67 à deux ans donc du premier pas de l'homme sur la Lune et puis General Motors a été un peu plus loin il s'est dit écoutez c'est quand même c'est quand même ballot parce qu'on n'a pas les informations de la NASA donc ils ont pris le culot ils ont pris rendez-vous alors même pas je crois qu'ils sont directement avec l'équipe projet à la NASA à deux ou trois ingénieurs ils ont demandé un rendez-vous dans la journée pour avoir quel est votre cahier des charges final pour être sûr de pouvoir faire quelque chose pour répondre à vos besoins donc Romano il s'est dit on y va donc déjà la NASA a dit on laisse tomber tout ce qui est fermé c'est une jipe ouverte donc pas de pressurisation pas de contraintes de ravitaillement en air oxygène ou nourriture et on veut faire deux astronautes sur 100 km donc il a dit ok ça c'est bien et maintenant quelle est votre place dans votre engin donc là ils sortent le plan qui est à droite donc c'est un extrait d'une vidéo qui est sur YouTube qui vous dit votre engin ressemble à quoi donc il remonte ce plan là voici à quoi on va ressembler le LEM alors Romano quand il voit ça il dit mais bon ok mais ma voiture je peux la mettre où la seule place disponible c'est ce triangle qui est là enfin ce prisme qui est là en trois dimensions et donc c'est un objet qui fait donc 90 cm de petit côté 1 mètre 50 de hauteur et il faut faire rentrer ça là dedans et masse maxi 227 kg sachant que le proto de General Motors il faisait plus de 3 tonnes 2 sachant qu'il avait vraiment bien tiré sur la ficelle comment faire rentrer tout ça donc ils repartent avec ça donc tout comptant la NASA avait fait très peu d'efforts pour se dire ok on peut bouger le LEM on peut essayer de trouver des places autre chose non c'est ça c'est pas autrement donc toute challenge elle avait fait de rentrer le bazar là dedans de le faire rentrer de le faire décoller de le déplier de le faire fonctionner et après de pouvoir l'abandonner bien entendu et repartir donc là dessus donc là aussi la NASA on a 69 mai 69 donc quelques mois avant le décollage la NASA Van Brun avait d'autres choses à faire que pensaient à mettre un véhicule dans le LEM ils se sont dit on va d'abord le faire décoller mettre quelqu'un sur la Lune et après on verra donc là dessus ils ont General Motors il n'a plus de réponse de la NASA et il se dit le seul moyen de répondre à avoir quelque chose c'est de bosser en sous-marin donc de 67 à 69 et d'arriver de proposer à dire à la mode innovation et pied dans la porte d'aller voir les patrons et leur proposer un véhicule donc là dessus il y a Palvix qui a beaucoup travaillé sur le projet Chromano et ils se disent si on veut faire nos preuves c'est un entraînement en embauche on a une minute pour poser un truc sur le bureau du gars lui montrer que ça marche et qu'il signe un chèque derrière donc Palvix veut prouver la facilité du projet donc il va mettre au point Palvix qui est un peu un fan de modélisme un véhicule fonctionnel radiocommandé avec toute la cinématique nécessaire pour montrer qu'on arrive à faire entrer quelque chose dans cette boîte là donc on va vous présenter la petite vidéo alors c'est sympa donc on va essayer d'écouter j'espère qu'il y a du son qui va marcher alors par contre je n'ai pas le droit de faire ça en même temps que je fais du tech qui va marcher vous unfoldez le front chassé et il y a des spring-loaded hinges vous juste release la latch et opened up automatically la même manière la même manière la même manière les wheels swung out de leur proper position la même manière la même manière la même manière C'était un projet familial. Pourquoi ? Pour la petite histoire, il a piqué un G.I. Joe de son fils pour demander à son épouse de lui faire un petit costume en aluminium sympathique. Et son épouse a cousu à la main les sièges en tissu des deux sièges pour montrer que le projet était fonctionnel. Donc il est arrivé, les Romano et Palvix sont arrivés dans le bureau de Von Braun avec un petit entretien d'une demi-heure maxi. Palvix a télécommandé son petit véhicule, il est rentré dans le bureau. Pour l'histoire, Von Braun était au téléphone, en pleine discussion. Donc il ouvre le bureau, le machin il rentre, Von Braun il pose le téléphone, puis il dit qu'est-ce qu'on a là. Donc Palvix fait le show, il arrive avec sa voiture, puis il lui montre avec une boîte au carton qu'il arrive à le faire rentrer dans un triplisme, le plier et le déplier. Donc ce que vous avez là, ce sera vraiment le concept qui sera retenu, on verra à la fin, même si il y a une petite péripétie au milieu, qui sera le concept vraiment retenu, choisi pour mettre le véhicule lunaire en application, en étude pour arriver à finaliser son idée. Donc c'est des choses vraiment très pragmatiques. On est sur l'innovation du maquettage, donc pour ceux qui sont un peu dans ce domaine-là, dans les spécialités d'ingénieur chez nous, vous voyez qu'avec une bonne maquette fonctionnelle à l'échelle, on arrive à faire des choses et persuader en fait des décideurs qui peuvent engager derrière des millions de dollars et donc avoir un projet qui a de l'allure. Non, ça c'est déjà dit. Alors, mais la NASA, un peu filou, General Motors s'attendait à avoir la commande de quelques jours, OK, Gronko, on y va, vous avez 12 millions de dollars et vous y allez. Sauf que la NASA n'a pas fait comme ça. La NASA s'est dit, OK, l'idée elle est géniale, par contre on va challenger les autres. Donc la NASA produit un cahier des charges. Alors le résumé tient sur deux pages, alors bien sûr il y a quelques annexes plus détaillés, mais en fait très très basiques, qui dit qu'elle va reprendre l'idée de Palvix pour faire le cahier des charges du système. Donc quatre roues motrices et directrices, 180 kg maxi poids à vide, plus 500 kg environ d'astronautes et d'échantillons et d'équipements, et c'est tout. Des batteries non rechargeables, donc des piles, il faut faire simple. Et une autonomie, en gros, de 4 fois 30 km avec une autonomie de 70 heures de roulage estimée. Donc quelque chose de très très contraint, sachant que, alors Palvix et Romano étaient un petit peu déçus de cet appel d'offres, mais ils se disaient, donc allez, on a fait le projet initialement, ça colle bien avec ce qu'on a prévu, même s'ils ne savaient pas faire la masse estimée, ce qui était à 3 tonnes 2 au début, là ils avaient une ambition un peu de masse un peu plus haute, et arriver à 200 kg c'était un peu compliqué. Donc pour la petite histoire, le rover numéro 1 fera 210 kg, 280 kg, ils n'avaient pas su faire mieux à l'époque, on verra qu'après ils ont pu enlever de la masse, notamment en travaillant sur la batterie, puisque la batterie était un peu surestimée en termes d'énergie. Et donc, là oui, il y a 4 projets qui tombent, donc General Motors s'associant avec Boeing, donc ils se sont dit, voilà, il faut qu'on aille avec des gens qui savent mettre des journées sur la Lune, avoir des contraintes dynamiques, tout ce qui est calcul de poussée, etc., tous les efforts de décollage, General Motors ne les connaissait pas, ils se sont associés avec Boeing pour avoir une force de frappe plus importante. Donc on retrouve le projet de Palvix, qui est ici en haut à droite, exactement la maquette qu'ils ont présentée, un peu plus détaillée. Bendix, avec un véhicule, là aussi, avec des roues spécifiques, avec un véhicule dos à dos pour deux astronautes. Grumman, qui reprend le projet du brevet initial, avec une partie plus ou moins détaillée, un peu plus ambitieuse sur l'aspect en comprément, parce qu'il faut rentrer les roues, donc ça, ça les a posé des problèmes. Et Bendix, qui avait travaillé sur un véhicule assez proche de celui-ci, mais avec une seule personne embarquée. Donc au final, l'OREA, c'était Boeing et General Motors associés, qui ont eu en tout 17 mois pour faire le véhicule, parce que là, on est en 69. Donc les premiers vols approchent assez rapidement, donc là, on a déjà mis quelqu'un sur la Lune, donc il ne reste plus beaucoup de vols en stock, avec un budget initial de 20 millions de dollars. En gros, on fait x6 à x8 pour avoir les millions de dollars aujourd'hui, sachant que le projet final du Lunar Rover, qui ont fait quatre véhicules, dont un qui n'a pas décollé, qui a servi de pièce de rechange, notamment pour la suite, plus un cinquième véhicule, qui était le véhicule à gravité 1, donc qui était le véhicule d'essai sur la Terre. Donc le projet final est arrivé à 40 millions de dollars, 19 millions de dollars au départ, la NASA avait estimé ça à 42 millions de dollars. Donc ils étaient, en gros, dans la marge tolérée de dépassement de budget. Alors, le choix technologique du véhicule était le suivant, donc on a plusieurs parties. Donc l'autonomie maximale, 90 km, donc sur trois missions, trois missions, donc une mission par jour, une séance nominale de 10 km par heure, maximale 14 km par heure, je crois que le record, c'était 17,4 km par heure en descente, en jouant un petit peu. La pente maximale gravissable, 25 degrés, la pente latérale, 45 degrés, grand-branquage 3,05 mètres, donc pour faire ça, il faut que les quatre roues soient directrices. Et puis 210 kg à vide, donc ce qui implique un véhicule qui est forcément très, très dépouillé, avec des contraintes, bien sûr, aussi de télécommunication, puisqu'avant tout, c'est de pouvoir aussi retransmettre des images, donc ça, c'était inéluctable, il fallait qu'on voit le véhicule se déplacer, et qu'il puisse être aussi piloté en termes de caméra, on ne le verra pas tout à l'heure avec notamment Hugues, par la Terre. Donc l'aspect habitacle est très, très mesuré, donc le poste de contrôle, le châssis, le siège rabattable, la partie sac à dos avec les équipements techniques, plus la partie, on va dire, échantillon, et puis la partie batterie énergie qui était ici. Alors là aussi, il faut arriver à 180 kg, donc un gros, gros défi mécanique. Donc le châssis, c'était la chasse au poids. Donc en gros, je vous ai dit 17 mois de programme d'études, en 4 mois, il faut qu'ils allaient à préconcept à l'échelle 1, non fonctionnel, mais géométriquement fidèle. Donc quelques mois pour faire ça, donc forcément des solutions techniques très, très basiques, donc de l'aluminium, anodisé pour les questions de problématiques thermiques, donc on est quasiment un peu sur de la formule 1, donc on va faire la chasse au gramme, on fait de l'air d'essence des matériaux, on n'a pas de logiciel aisément fini, donc beaucoup d'essais, pas de temps, et en gros, donc beaucoup de dessinateurs pour faire des plans, et à l'époque, Boeing avait mis en place un bonus de 25 dollars pour toute idée validée, validée par le bureau d'études, le board, et pour ceux qui ont une idée non validée, ils avaient un stylo, la NASA. Donc en gros, une grosse chasse, on va dire, à l'innovation, donc plus de 1950 dessinateurs, et des choses très, très basiques qui reprennent exactement l'idée de Palvix, avec un châssis pliant, où le ressort, par exemple pour la partie avant, c'est une barre de torsion qui allait se décontraindre pour pouvoir se déplier, pareil pour l'arrière, un châssis ici avec des panneaux, on va dire alvéolés, pour avoir plus de rigidité pour là-haut, on va mettre nos pieds, des choses très basiques, et on voit ici que la partie avant, donc avec les deux triangles plus l'amortisseur qui devait se déplier par ailleurs, sans action mécanique, boulon et outil, donc devait avoir des contraintes de fonctionnement, de compacité, et bien sûr de résistance mécanique. Sachant que les contraintes de test sur le sol terrestre à gravité A n'étaient pas du tout les mêmes que celles, effectivement, à gravité lunaire 6 fois moindre. Donc il fallait pouvoir tester ça, tout en allant très très vite. La grosse innovation, donc là on rentre vraiment dans le domaine de Palvix, qui je vous rappelle était un spécialiste des études de sol, était de développer une roue, bien sûr hors de question de mettre de l'air sous pression dans un environnement où il n'y a pas d'atmosphère, donc avec une adhérence suffisante, jouant le rôle aussi d'amortisseur, avec une pneumatique de sol, on savait qu'il y avait environ 3-4 cm de poussière lunaire qui pouvait interférer avec la motricité. Donc là on est sur des roues qui font à peu près 5 kilopièces, 80 cm de diamètre, donc c'est quand même pas négligeable, c'est 20 cm plus gros qu'une roue classique de voiture, et l'autonomie, la durée de vie de la roue, c'est 1680 km. On ne recherche pas qu'elle fasse des milliers de kilomètres, c'est qu'elle tienne le coût 180 km. Et donc là-dessus, Palvix a fait beaucoup de publications, alors il y a des tonnes et des tonnes avec des essais de frottement, d'adhérence, avec différents types de sol, différents types de traction, de couple, diamètre, etc. Vraiment des très très gros travaux scientifiques avec des publications très très intéressantes. Et ils sont arrivés à ce schéma-là, avec une bande de roulement qui est sur un treillis en acier zingué, donc tissée à la main, avec un outillage spécifique manuel, sur laquelle sont rivetées des bandes de titanes régulièrement espacées pour pouvoir adhérer le mieux possible et gratter un petit peu le sol sans forcément avoir, on va dire, une adhérence optimale, mais tout en garantissant un fonctionnement et aussi un rôle d'amortisseur. Donc typiquement, on avait ici des plaquettes de titanes riftées qui avaient donc 50% de surface au sol, et le reste, ça permettait d'évacuer la poussière lunaire à travers la roue. Il y avait donc la structure principale qui était ici aussi, donc ici il y a un bumper rigide, donc un titane aussi, donc ça c'est non déformable, la partie là est déformable, et vous avez ici la jante principale qui est en aluminium, donc une jante très très fine de 1,5 mm qui servait de jante avec un cône pour répartir des efforts. Donc il y a aussi beaucoup d'études là-dessus qui ont été anticipées au pari à l'âble. Donc Palvix a travaillé pendant 5 ans sur ces trous-là avant même de répondre à l'appel d'offres de la NASA. La partie moteur, donc avant tout bien sûr c'est un véhicule, il faut de l'énergie pour le faire déplacer. Dans les premiers projets de véhicules qu'on a vus précédemment, certains étaient embarquants de l'oxygène et du carburant. Donc c'est-à-dire on refait un moteur explosion sur la Lune. Donc là aussi on a vu très vite qu'il y a des contraintes d'embarquer de l'énergie liquide habituelle, et on va créer aussi de l'oxygène pour faire de la combustion, donc c'est très très compliqué. Donc très très vite la solution électrique a été envisagée, avec une contrainte de fabriquer l'électricité. Donc là aussi on est au niveau, dans les années 60, donc la pile à combustible commence à démarrer sur le programme Gemini, ils se sont dit ok c'est compliqué, il faut des réservoirs d'oxygène, il faut des réservoirs d'hydrogène, donc on le dit très très vite, on va partir sur des batteries, donc des piles non rechargeables. On verra après qu'il y a des choses intéressantes, puisqu'on a besoin de 4 moteurs, 36 volts, 180 watts par moteur, c'est 0,25 cheval, donc c'est très très modeste. Des moteurs qui tournent très très vite, 10 000 tours par minute, alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'un moteur électrique, plus il tourne vite, plus il sera petit. Donc ça c'est un avantage, par contre on veut une roue qui ne tourne pas très très vite, on va être à 14 km par heure, donc c'est quelques tours par minute, donc là aussi on a besoin d'une grosse réduction. Et typiquement, ce qu'on met en place, c'est un éduiteur harmonique, il a une réduction de 1,80, donc c'est assez complexe à expliquer, il y a hors de question de mettre toute une ribambelle de traits planétaires, d'engrenages, etc. Donc c'est très compliqué à mettre en place, il faut de la lubrification, ce n'est pas évident, et la place est comptée. Donc là l'idée c'est de passer par un éduiteur harmonique, en gros on a ici deux pignons qui ont des bandes de roulement, avec une structure déformable à l'intérieur, qui aurait une forme, on va dire, un petit peu alvéolaire, on va dire ovale, qui va se déformer au fur et à mesure du passage du pignon à l'intérieur, pour réduire en gros, en un tour électrique du moteur, ici, on va avancer que seulement d'une dent à la sortie. Donc on a une grosse réduction mécanique, par contre, avec une durée dite limitée, parce que ce système mécanique qui se déforme, forcément il est des contraintes mécaniques, et qui vont se déformer, il va en mesure très prononcée. Mais là on est sur des distances très très courtes, donc ce système qui est l'assemblée le plus pertinent à mettre en place, donc la partie moteur électrique est ici, moteur à quoi on continue, donc à l'époque on n'avait pas des aimants qui fonctionnaient assez bien, et surtout pas d'électronique de puissance sophistiquée pour mettre en place. Le moteur serait ici, on a ici donc les zones, donc les trois pignons décalés pour générer une onde sinusoïdale, pour entraîner le module, le génateur de... le réduction harmonique, pardon. de la lubrification, donc on avait un bain d'huile à l'intérieur, plus de l'azote sous pression pour refroidir le système. Donc système étanche, déjà pour éviter d'avoir la poussière qui rentre à l'intérieur, étanche pour tenir la pression, alors très petite pression, on était à 10 psi, donc c'est quelques millibars d'azote, pour refroidir le système, et garantir une bonne lubrification par ailleurs. Un système de désarmement, ici, mécanique, avec une espèce de clé pour désarmer le moteur en cas de panne du moteur, si le moteur venait à se gripper, l'astronaute pouvait mécaniquement déconnecter le moteur de la roue pour pouvoir continuer à rouler avec les trois autres moteurs. Le véhicule était calculé pour pouvoir rouler avec un seul moteur au besoin. Un seul moteur pouvait suffire à ramener l'astronaute, enfin les deux astronautes, de très loin, quelques kilomètres, s'ils étaient en panne, à quelques kilomètres par heure, pour pouvoir rentrer avant tout au lème et survivre. Donc là, on a le parti moteur, on a ici un frein, donc frein classique, un frein à tambour mécanique, avec un système de ressort assez basique, et puis ici, la jante du véhicule, et puis après, on va avoir la partie treillée. Maintenant, de l'énergie. Donc, je vous ai dit, on a imaginé, puis la combustible, on a même imaginé, tout à l'époque des années 60, un module nucléaire, donc là encore, sans avoir encore de faisabilité technique par ailleurs, donc beaucoup de présomptions. Et donc, la raison a dit que, ben voilà, ils avaient développé déjà des piles spécifiques pour la partie du module de contrôle, pour le LEM, ils se sont dit, on va mettre la même technologie pour la partie batterie du véhicule, sachant que la technologie, à l'époque, était quand même assez mature. Alors, les chiffres-là, on en reviendra tout à l'heure, on était à 163 Wh par kilogramme. Aujourd'hui, c'est déjà un bon véhicule électrique en produit actuellement. Bien sûr, c'est des batteries argent-zing, donc là, il y a quelques millions de dollars qui sont passés de la batterie. Juste le coût du matériau était très important de l'époque, et aujourd'hui, effectivement, ce serait non raisonnable de mettre ça en place. Néanmoins, c'était fonctionnel, donc 36 V, avec plus ou moins 5 V, en gros, de variation en fonction de l'état de charge, 120 A chacune, donc c'est une grosse batterie qui est assez bien sophistiquée, 26 kg, un boîtier en magnésium, et on va commencer à avoir des problèmes par ailleurs, des problèmes de chaleur, on reviendra juste après derrière. Donc, ces batteries étaient enveloppées dans une couverture thermique, isolées du châssis, on verra pourquoi après, et avec un couvercle anti-poussière, parce que la poussière lunaire, c'était une calamité, donc c'était une poussière très très fine qui se glissait partout, et notamment, on verra plus tard, les photos des astronautes au bout d'un jour, étaient totalement maculées de poussière, étaient plus blancs, mais étaient totalement gris par rapport à la poussière lunaire qui était vraiment très problématique. Pour l'histoire, cette batterie était installée 18 heures avant le lancement, c'est-à-dire qu'on s'assure le plus tard possible de mettre la batterie pour qu'elle soit la moins déchargée possible, sachant que la NASA n'avait pas de place pour mettre du monitoring sur cette batterie. Donc la batterie, ils la mettaient, ils la branchaient, mais il n'y avait aucun monitoring par rapport au véhicule, donc au module de contrôle ou par rapport à la NASA pour savoir si c'était en bonne santé ou pas. Donc en gros, ils la branchaient dedans, donc il y a tout un système pour qu'au dernier moment, donc là, le fusée, elle est sur ce pas de tir, connectée au système, elle n'est encore pas remplie en termes de carburant, mais 18 heures avant, donc il y a quelqu'un qui ouvre une trappe, qui va mettre une partie, donc le véhicule, il est plié, je vous rappelle, donc il y a juste une trappe à ouvrir, enfin juste une trappe, une trappe à ouvrir, une deuxième trappe pour arriver à l'arrière du véhicule lunaire pour pouvoir glisser une batterie qui pèse quand même, il y en a deux fois 27 kg à 130 mètres d'altitude pour pouvoir mettre ça dedans. Donc c'est un peu touchy quand même. Donc la batterie ici est assez simple, elle a des connexions en série, plus un capteur de température et puis un switch de température en cas de défaut pour ne pas mettre le feu dans le système, dans le feu. Il n'y a pas d'oxygène, bien sûr, sur la Lune, mais néanmoins, il y a des réactions chimiques qui peuvent déclencher une flamme ou une explosion en cas de défaut. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la surface lunaire, effectivement, donc il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de stockage thermique d'énergie thermique dans l'atmosphère. On a uniquement de la radiation, donc électromagnétique de la radiation qui vient soit du sol lunaire, soit du soleil et un peu de conduction lorsqu'on a donc un matériau chaud qui touche une surface froide. Donc quand il fait, on a l'ombre entre moins 50 et moins 180 degrés, 125 degrés en plein soleil et la durée d'une journée lunaire c'est 360 jours. Donc en gros, pendant 360 jours, vous avez du soleil. Donc on a vite vu qu'aussi bien pour le module lunaire, le LEM, que pour les astronautes qui vont marcher sur la Lune que pour le LEM, ils ont préféré arriver dans une matinée lunaire. Pourquoi ? C'est-à-dire que le sol lunaire a magasiné de la chaleur et typiquement, au début de la mission, on était sur environ 20 degrés de chaleur au sol lunaire et au bout des trois jours, on arrivait à 70 degrés. Et en gros, à la fin de la journée lunaire, vous êtes à plus de 125 degrés au sol et là, ça commence à avoir des problèmes de radiation par rapport aux équipements. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place des systèmes de refroidissement, alors aussi bien pour la batterie, pour les moteurs, pour les engins de bord, pour les caméras, etc., pour pouvoir, on va dire, contrer un peu ces variations de température, mais aussi avec des contraintes d'usage. En gros, typiquement, lorsque les astronautes utilisaient le véhicule, ils devaient le garer typiquement, on le voyait ici, en fonction de l'élevation du soleil ici, on devait garer le véhicule dans un angle donné et ici, en fonction de cette évaluation-là, à ce niveau-là. Jamais le garer dans l'autre sens, on verra pourquoi après. Donc tout ça, pour pouvoir gérer le refroidissement des batteries par ailleurs. Donc le refroidissement, c'était quoi ? C'était une surface blanche. Alors une surface blanche, c'est sympa parce que ça renflait quasiment tout le spectre infrarouge, par contre, c'est très éblouissant. Donc ce n'est pas très sympa, c'est pour ça que le tableau de bord, on le verra après, du véhicule, il n'est pas blanc, il est noir, mais traité spécifiquement d'un point de vue thermique pour pouvoir déjà le voir sans être ébloui et pouvoir aussi contrer la partie thermique. Des miroirs thermiques aussi par ailleurs, plus un système capacitif à changement de face, je vais vous l'expliquer juste après. Donc l'idée, c'était de pouvoir, bien sûr, refroidir les batteries essentiellement, plus tout l'électronique de bord du véhicule. Les moteurs, il n'y a pas trop de problèmes particuliers, ça marchait assez bien, le système avec l'azote marchait assez bien, mais typiquement, d'utiliser des équipements électriques. Dans les batteries, elles savent marcher, ces batteries-là, donc c'est intéressant entre 5 degrés et 60 degrés en usage. Et si on ne l'utilise pas, entre moins 30 et à peu près 120 degrés. Alors ces batteries, elles marchent assez bien parce qu'elles ont une capacité thermique importante, il y a de l'eau à l'intérieur, et ce qui fait qu'on a de l'eau, donc on a un stockage thermique assez important. Par contre, une fois que les batteries sont saturées en chaleur, il faut pouvoir évacuer la chaleur. Dans un véhicule classique aujourd'hui automobile, vous prenez une véhicule par jeune Peugeot 208 électrique, aujourd'hui, vous avez un système de refroidissement par eau qui va refroidir la batterie. Sauf que là, sur la Lune, un système de refroidissement par eau, ça pèse environ 20 kilos, c'était hors de question de mettre 20 kilos de pipes, de pompes, de circuits d'eau sur la Lune. Donc ils avaient, je crois, pour l'enveloppe de masse, pour l'enveloppe de masse, c'était 4 kg. Ils étaient droit seulement à 4 kg de système de refroidissement. Donc ce qu'ils ont mis, l'idée, c'est de mettre de la paraffine dans la batterie. Donc la paraffine, l'avantage, c'est qu'elle va changer de forme, on appelle ça un changement de phase, donc elle est solidifiée quand il fait froid et elle va devenir liquide, quasiment liquide, et pendant qu'elle devient liquide, elle ne monte pas en température. Donc elle stocke la température grâce au changement de phase sans monter en température. Donc c'est justement le même système que vous avez dans vos vannes thermostatiques de chauffage. C'est une paraffine qui vient se dilater plus ou moins, sauf que là, elle va faire un effort mécanique par la dilatation, là l'idée c'est de stocker de la chaleur. Donc typiquement, l'idée c'est que lorsqu'on est en roulage, la paraffine est fondue et elle va commencer à fondre à température constante et donc stocker de la chaleur. A l'arrêt, par contre, si la paraffine il faut la refroidir. Donc les astronautes avaient une procédure spécifique de garer le véhicule comme vous l'avez montré tout à l'heure, de manière quasiment perpendiculaire au soleil pour pouvoir évacuer de la chaleur. Je vais arrêter la vidéo parce que là ce n'est pas bien visible. Donc l'idée, on va ouvrir le capot de la batterie plus des équipements électroniques associés. On a incité un système de radiation donc la paraffine par un système de radiation va évacuer ces afras rouges en utilisant notamment le miroir ici pour évacuer les afras rouges dans l'atmosphère ici qui est froide notamment. Mais avant tout, il fallait enlever la poussière. Alors là, je vous ai montré ici, vous voyez l'astronaute au bout de trois jours il est gris, il n'est plus blanc. Donc lui, il commence à avoir aussi des soucis de chaleur parce que sa combinaison qui était prévue pour être blanche pour évacuer les afras rouges il va commencer à être noire et là il va commencer à avoir chaud. Donc typiquement, il devait faire le ménage sur le capot et après l'ouvrir manuellement le capot pour se refroidir. Par contre, la batterie doit être refroidie mais pas trop parce que si on arrive à moins 120 degrés la batterie est fichue, elle est congélée. Donc le système était assez intéressant, c'est-à-dire que le système était automatiquement refermable par un système à ressort bilam avec donc un système mécanique qui travaillait en fonction de la température. Le bilam, c'est deux matériaux de nature différente qui vient se déplier ou se replier en fonction de la version de température. Et donc automatiquement, quand la batterie était suffisamment froide, le capot venait se refermer. Donc en gros, pendant un, les astronautes étaient rentrés dans le LEM pour se reposer, se nourrir, etc. ou faire autre chose. Et donc à chaque arrêt, parce qu'en fait, une mission sur une journée avait plusieurs stops pour récolter des échantillons ou faire autre chose, à chaque fois, il devait garer le véhicule par rapport au soleil. Donc c'est vraiment une contrainte d'usage et si un astronaute se trompait dans l'orientation du véhicule, il pouvait tomber en panne avec le véhicule et ne plus repartir du tout. La direction, donc là aussi, c'était parti directement sur une direction électrique, donc pas de question de direction mécanique pour permettre d'efforts particuliers pour la conduite. Donc une direction de traitement électrique avec, là, une chose assez simple, un moteur à quoi on tient plus toute une réduction par pignonnerie plus l'ultraplanétaire finale pour une réduction assez importante ici. Donc quatre roues directrices pilotées par deux moteurs électriques. et avec un système de découplage. L'idée, c'est toujours pareil, si une roue reste coincée, le moteur vient se gripper ou un pignon vient se casser, il faut que le véhicule puisse rentrer et ne pas marcher en crabe. Et donc ils avaient un système mécanique pour pouvoir déverrouiller le système, remettre les roues à la main droite et puis remettre le système pour verrouiller les roues. Pour l'histoire, le premier lème, pas le premier lème, le premier rover avait ces roues arrières qui ne fonctionnaient pas en termes de direction, que les roues avant de tourner. Donc les deux autres, ils ont tourné, la première, donc il y avait un problème électrique. Donc là, les roues étaient bloquées en ligne droite à la sortie du lème. Autre point important, de même que pour le module de contrôle et le lème, le point important, comme dans tout ce qui est aéronautique et astronautique, c'est la redondance. Il fallait à tout moment de pouvoir assurer le fonctionnement du véhicule en pouvant aiguiller l'énergie de manière différente. Donc sur le véhicule, il y avait deux batteries. Le véhicule était fait pour pouvoir fonctionner avec une seule batterie. donc on mettait une deuxième batterie au cas où. Et cette batterie-là, donc on avait quatre moteurs, on était capable d'aiguiller chaque batterie sur, par exemple, la batterie 1 alimentait les deux moteurs avant, la batterie 2, les deux moteurs arrière, mais on était capable de mettre la batterie arrière que sur le moteur, par exemple, l'avant gauche. Donc effectivement, tous ces bypass et ces circuits, ces aiguillages permettent de pouvoir choisir quelle batterie était utilisée à tout moment et déverrouiller une batterie ou un moteur en cas de problème. Donc là, on était encore capable de rouler qu'avec une seule batterie sur un seul moteur. De même ici, alors on avait ici la partie puissance, c'est en gros la batterie connectée avec son système de transmission de puissance à la roue et la partie contrôle. À l'époque, on était dans les prémices électroniques de puissance. On n'avait pas des hasheurs, des onduleurs, des systèmes électroniques à force de découpage. Donc on était vraiment des prémices électroniques analogiques avec des roues transistors pour pouvoir mettre ça en place. Donc là aussi, c'était des sources de défaillance. Donc on avait ici deux générateurs d'impulsion qui pouvaient choisir pour alimenter la partie, va dire, haute puissance du système. Et tout ça était fait à la main sur le tableau de bord. Il n'y a pas d'électronique, pas d'automate, rien du tout. Donc les astronautes devaient avoir, dit ok, je mets le bus A sur le moteur 1 et 2, le bus B sur le 3 et 4 et je prends le jetant numéro 1 de PWM. Et tout ça à la main. Avec une procédure qu'ils connaissaient avant tout par cœur, mais qui était aussi à disposition, bien sûr à Houston, mais aussi dans le LLM. Alors il y a aussi une partie intéressante sur l'interface homme-machine. Il y a plusieurs points. Déjà, vous avez une vue à droite ici d'une maquette. Alors là, c'est une maquette puisque le tableau de bord il est beige, il n'est pas noir. Donc c'est ça, c'est un système qui était une maquette de la NASA. Plusieurs fonctions, donc un joystick, traction, freinage, avec un freinage par câble quand je vois la marche arrière. En avant, un système de potentiomètre ici redondant. Deux potentiomètres à chaque fois pour la même commande pour assurer que si un câble est cassé, on a un deuxième qui permet de pouvoir alimenter le système. Donc pour avant-arrière, non pardon, avant-freinage, le freinage était ici avec, non pardon, excusez-moi, je me trompe. Avant, freinage par câble en marche avant. Et ici, il y a un bouton pour passer la marche arrière. Et quand j'allais en arrière, j'étais en, non je me trompe, en arrière, il fallait pousser en avant pour aller en marche arrière. Donc ce n'était pas forcément très très intuitif. Donc appuyer sur le bouton et passer en avant et la marche arrière gauche-droite, c'était comme un FNW que ça va à l'envers. Donc vraiment beaucoup de pratiques pour pouvoir mettre ça en place. Double potentiomètre et des choses assez simples par ailleurs. Et bien sûr, un travail ergonomique intéressant, petit clin d'œil notamment à nos collègues de DIME ici, où vous voyez que le joystick était un peu de travers parce que le pilote était à gauche. donc le joystick avait un droit pour ne pas avoir des TMS sur le poignet par ailleurs. Je ne pense pas que c'était trop le problème mais en tout cas, c'était assez intéressant à souligner. Ce système-là devait avoir plusieurs choses. Bien sûr, tout ce qui était mesure sur la batterie, on verra juste après derrière, mais tout ce qui est engin de pilotage. Au 2 mètres, donc calculer la vitesse d'avancement, la distance parcourue, donc il y avait un capteur par roue et à chaque fois, il prenait une moyenne des trois roues les plus rapides. Donc là, au système analogique, qui faisait un calcul et le système était fonctionnel aussi avec une seule roue qui fonctionnait. Le plus gros problème, c'était le compas. Il n'y a pas de pôle sur la Lune. Sur la Lune, il y a quand même des points magnétiques mais qui sont mal répartis et donc il n'y a pas de nord et de sud géographiques. Donc là aussi, je mets en point un système qui se basait sur un gyroscope, donc un gyroscope mécanique avec des moteurs qui faisaient tourner le gyroscope. C'est un système qui garde l'axe grâce à la rotation d'un disque en rotation et combiné à l'odomètre via un petit calculateur arriver à pouvoir caler un ombre virtuel sur le système. Alors, c'était assez complexe puisqu'il fallait avant tout, alors ici, on le voit ici, on a ici, on ne le voit pas très bien, un petit système avec une petite aiguille ici qui va générer une ombre ici sur un rapporteur. l'angle rapporté par rapport à une position au dos du soleil à un instant donné. Houston calculait l'angle du nord et renvoyait aux astronautes le torquing du gyro, donc la valeur du gyro à mettre ici pour avoir votre nord lunaire. Donc une fois que c'était fait, il partait et à chaque arrêt du véhicule, il fallait redémarrer ce calibrage-là. Donc en gros, il fallait vraiment s'arrêter le soleil dans le dos pour pouvoir avoir le soleil qui fait une ombre sur cet instrument-là pour pouvoir reporter après la valeur du gyroscope pour calculer le nord. Et puis un gros bouton reset ici si on s'est trompé pour redémarrer. Ensuite, les fameux switches ici sur les bus A, B, C et D, etc., les PWM, l'état de charge de la batterie, les ampères batterie ou les ampères des moteurs, etc., etc. Donc là-dessus, quasiment aucun système électronique ou de numérique, vraiment des choses analogiques à la main, la seule partie numérique, était avec un système de calcul très très modeste dans la partie ici compas. Et puis ça, c'est un flag, donc fluo, donc dès qu'il y a un problème, tout le machin sortait. En gros, soit température moteur pas bonne, soit température batterie pas bonne ou plantage du système de guidage. Les systèmes-là, ils rappuyaient dessus qu'une fois que c'était parti pour relancer le système. Les équipements à bord rapidement, donc l'engin, bien sûr, devait transporter avant tout les personnes, les deux astronautes, mais aussi dédiés à l'aspect média, donc étaient capables de pouvoir enregistrer en couleur, en bonne définition. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette caméra, beaucoup d'innovations. Donc là aussi, on trouve beaucoup de choses intéressantes là-dessus, donc je ne m'éteindrai pas là-dessus. Donc la caméra ici, pilotable depuis la Terre, on viendra après dessus. L'équipement ici, donc la face avant, équipement à HF et vidéo, avec ces protections solaires notamment. Donc ça, c'est l'antenne télé qui transmettait directement à la Terre, à Houston, le flux vidéo. Il ne passait pas par le module de contrôle ou quoi que ce soit. Donc pareil pour l'antenne ici, transmission audio, cette antenne-là pour le son passait directement ici sur la Terre. Donc c'est la Terre qui faisait le relais avec le module de contrôle qui était en orbite autour de la Lune. Donc pareil, donc là ici, vous aviez aussi le véhicule qui servait de relais entre les astronautes, le véhicule et la Terre. Donc là aussi, il était même prévu à un moment donné de pouvoir communiquer avec une autre antenne quelque part sur la Lune si la station était opérante ou pas. Une caméra pour les pilotes, sachant que les deux caméras avaient aussi, enfin les deux astronautes avaient aussi des caméras embarquées sur leur scaphandre. Les outils derrière, les sacs d'échantillons, et c'était à peu près tout. Alors, la partie technique hyper intéressante, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le déploiement. Donc effectivement, toute la partie, le système packagé, on voit ici les garde-boue qui vont sortir, le tablier arrière du véhicule, et donc l'idée, c'était typiquement de tirer par un câble, tout simplement, comme une tente qui échoua, et le système se déplie automatiquement et suit le processus qui a été présenté dans la maquette de Palvix. Et là, vous avez une vidéo sur YouTube qui a accéléré ici, qui retransmet en 15 minutes le processus sur Apollo 15 qui a été mis en place par les deux astronautes. Donc là, ça prend environ 15 minutes prévues, donc ça a été répété, 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 bien sûr, gravité 1 sur la Terre et exécuté pour la première fois sans encombre particulière sur la Lune. Pour finir, alors le bilan des missions, des trois missions du Leonard Rover, donc vous avez ici une vue de la Lune avec en bleu les trois sites d'alunissage des missions 12, je vais dire 13, 11, 12 et 14 qui sont réparties ici et les trois missions en jaune où le Rover a circulé et vous avez ici une vue qui a été prise par une sonde en 2011 je ne sais plus comment ça s'appelle une Art Observer qui a retrouvé les sites d'alunissage des différentes missions Apollo qui a permis aussi de dérevenir un petit peu toute la partie on va dire propagande etc. On va dire je ne m'attendrai pas plus parce que ça m'énerve donc voilà, ici et ici vous avez les parcours réalisés par les Rovers avec le bilan qui est fait ici donc le premier Rover a fait environ 30 km a duré 3 heures le deuxième Rover 26 km 3 heures 26 et le dernier Rover 89, 35 km de parcouru la plus grande mission a consommé 2,6 kWh d'énergie sachant qu'ils en avaient à peu près 8 disponibles donc largement de quoi faire quasiment 2 fois de plus de distance parcouru par ailleurs la seule contrainte qu'ils avaient vraiment la NASA c'était d'éviter d'aller trop loin pour garantir en cas de panne que les astronautes pouvaient rentrer à pied donc les missions les plus éloignées effectivement étaient de l'ordre de quelques kilomètres je crois que c'était 6 ou 7 kilomètres sachant que l'horizon lunaire est à 3 km donc en gros ils se sont dit les astronautes ils ne voient plus le M c'est un petit peu on va dire un peu anxiogène en gros en tout cas aucune panne sur le véhicule le véhicule a toujours marché avec notamment des contraintes qu'on verra après de positionnement final de départ pour pouvoir essayer de voir le lème qui décolle je te repasse la main en tout cas le micro maintenant on va voir comment les missions qui ont suivi ont pu exploiter ce formidable outil que vous a présenté David donc les missions 15, 16 et 17 ont été vraiment une totale réussite donc la première mission avoir pu exploiter en fait une optimisation de tout cet ensemble le Saturn V plus le vaisseau le LEM et le Lunar Roving véhicule dans une mission qui est désignée mission J en fait Saturn V a été optimisé donc on a pu augmenter la charge utile on a pu avoir 700 kg de plus sur la charge utile pour partir donc direction Lune ça a donné des consommables supplémentaires ça a permis d'augmenter l'autonomie en fait du LEM pour pouvoir faire ces missions où les astronautes sont restés quasiment 3 jours sur la Lune et puis ça permettait aussi de ramener beaucoup plus de roches prélevées lors de ces missions la combinaison spatiale aussi a été optimisée de l'autonomie et puis aussi de la souplesse parce que les astronautes se plaignaient de manque d'amplitude et c'est pour ça notamment que le joystick était parfaitement orienté parce qu'avec ils étaient quand même extrêmement engoncés on a vu qu'il y avait à peu près entre 15 et 17 couches en fonction des endroits donc tout ça ça donnait beaucoup de beaucoup de résistance c'est pareil les premiers casques spatiaux qui ont été utilisés par Apollo 11 les suivants ont été optimisés avec des visières et tout parce que le soleil était extrêmement extrêmement violent et on a effectivement une vue qui est extrêmement contrastée sur la surface lunaire donc le séjour lunaire d'Apollo 15 66 heures donc un petit peu moins de 3 jours les trois sorties donc 18 heures 35 minutes la distance 30 kilomètres et puis ils ont pu ramener à peu près un peu moins de 77 kilos d'échantillons on voit ici sur cette première photo donc le lunar roving véhicule devant le LEM et donc cette mission était dans la vallée de Hadley comme l'a dit David on va pouvoir piloter effectivement la caméra depuis la Terre et ça ça a un véritable intérêt parce que dans une salle à côté du centre de contrôle des missions de Houston il y a toute une équipe de géologues qui va en fait pouvoir observer et même interagir avec nos deux petits explorateurs nos astronautes qui sont sur le sol lunaire pour observer numéroter les échantillons en direct faire des des observations à partir des images qui sont retransmises en direct depuis la Lune donc vous avez ici donc l'équipe je vais peut-être réactiver le donc vous avez le centre de contrôle de mission à Houston vous avez ici l'antenne pour toutes les émissions le flux vidéo qui est systématiquement en fait positionné et orienté vers la Terre à chaque arrêt et puis donc la caméra pilotée pour pouvoir observer en direct ce qu'est en train de faire l'astronaute quelle est la géométrie de l'échantillon qui va être récupéré et le numéroté alors Apollo 15 il y a eu quand même c'est une mission réussie mais il y a eu une petite frayeur quand même parce que quand les premières images sont arrivées de l'ensemble de la capsule après la rentrée sur Terre dans l'atmosphère quand les parachutes en fait de freinage se sont ouverts il y en a un qui s'est mis en torche donc là ils ont eu une réception dans l'eau un peu plus musclée que ce qu'il y avait d'habitude parce qu'évidemment du coup la vitesse était supérieure à celle qui était prévue nominalement avec les trois parachutes mais c'était avec le petit problème sur le train arrière c'était les deux seuls problèmes de cette mission Apollo 15 la mission suivante Apollo 16 c'est vraiment la mission parfaite tout s'est déroulé en nominal au point que le centre de contrôle de mission n'avait pas grand chose à faire ils étaient quasiment en train de s'ennuyer donc là l'équipage qui était sur la lune John Young et Charles Duke ont passé en fait 71 heures donc on est toujours un petit peu en dessous des trois jours la durée de sortie est aux alentours des 20 heures et là par contre on monte jusqu'à 95 kg d'échantillons de roches et de matières lunaires rapportées sur Terre ici vous voyez une des particularités du comportement dynamique de l'homme qui se déplace en fait sur la lune c'est qu'avec une petite impulsion vous avez John Young qui va faire le salut militaire c'est un militaire les astronautes sont jusqu'à cette mission Apollo 16 tous des anciens militaires ou des militaires donc il fait le salut devant le drapeau et en fait avec une petite impulsion il est à peu près à 80 cm du sol ici une belle photo en fait du lunar roving véhicule sur ce plateau Descartes qui était donc la destination d'Apollo 16 avec des terrains qui sont beaucoup plus vallonnés que les toutes premières zones d'atterrissage notamment d'Apollo 11 on voit qu'ils sont sur une véritable plaine puisque c'était la mer de la tranquillité lors d'Apollo 16 aussi les techniciens et le centre de contrôle de mission a demandé à un moment au début en fait au début de la première sortie du lunar roving véhicule de faire un petit exercice avec donc un astronaute en statique avec une caméra vidéo et puis donc le pilote en l'occurrence John Young de procéder en fait à des essais filmés pour pouvoir voir vraiment le comportement du véhicule sur un sol assez assez irrégulier donc vous allez pouvoir voir ah oui mais il faut que j'enlève mon vous allez pouvoir voir comment ça se comportait donc ça a été directement appelé par par Houston le Grand Prix donc c'est le seul Grand Prix qui a eu lieu sur la Lune sur la Lune voilà là il fait son demi-tour donc il est allé rejoindre quasiment l'aime c'est des très belles images on va voir la poussière au freinage on voit l'angle de braquage sur la Lune sur la Lune Voilà, donc ça, ça leur a permis de voir comment se comportait, en fait, le véhicule, d'avoir un retour visuel sur le comportement des suspensions et de l'ensemble à forte vitesse, puisque je crois que pendant la mission Apollo 16, donc ils ont enregistré une vitesse de 18 km heure, donc qui a été un premier record de vitesse sur la Lune et qui va être battu, d'ailleurs, par les suivants. Là, ici, c'est juste pour le plaisir, en fait, de l'image. Vous avez, en fait, un panorama reconstitué avec, donc, John Young devant le Lunar Roving véhicule en train d'opérer, en fait, à l'orientation de l'antenne télé. L'ELEM est à l'arrière-plan et donc on voit l'ensemble en train d'être mis en place pour une première étape d'exploration. autre exemple, ils se sont arrêtés, là, devant ce rocher qui a été désigné Shadow Rock. Et donc, là aussi, John Young est en train d'opérer l'orientation de l'antenne télé. Donc, tout ça, ça a été particulièrement répété, c'est cadencé. Ils n'improvisent rien, en fait. On a l'impression qu'ils se sont baladés sur la Lune comme ça, mais tout est vraiment... Il y a de la checklist et on déroule les checklists à chaque opération. Ici, une très belle photo, toujours de John Young. Ce que vous pouvez voir, on voit très bien, en fait, son équipement. Vous voyez que le casque est équipé de visière latérale, une visière supérieure, et donc, ils vont pouvoir se masquer du soleil. Ce qu'ils portent, en fait, sur le torse devant, c'est un asselblad. C'est ce qui va permettre, en fait, de faire de la photographie. Et donc, le Lunar Roving véhicule est à l'arrière-plan. Voilà. Dernière mission, Apollo 17. Les trois astronautes qui sont partis, Ronald Evans, alors lui, il n'a pas eu de chance, il est resté en orbite lunaire. Mais Eugene Cernan et Harrison Schmitt sont donc les deux derniers astronautes à avoir foulé le sol lunaire. Et vraiment, le dernier, c'est Eugene Cernan, le commandant de la mission, puisqu'il va être le premier à sortir et le dernier à rentrer. Donc, vous avez Eugene Cernan, ici, et puis Harrison Schmitt, qui, lui, n'est pas un pilote professionnel ni militaire, ni pilote d'essai. C'est un scientifique. Donc, au départ, il était prévu d'envoyer des scientifiques sur les dernières missions, à partir de 19 et 20. Par contre, comme le programme a subi des coupes sombres, donc, on a, au départ, retiré la mission Apollo 20, puis ensuite, les missions Apollo 8 et Apollo 18 et 19. Là, les scientifiques ont vraiment poussé pour que, sur la dernière mission, il y ait un géologue qui parte à bord du lème. Et ça a été le cas de Harrison Schmitt. Donc, il a été formé à être astronaute. Il a appris à piloter un avion de chasse, etc. Mais ça a été vraiment le point fort de cette mission qui a, du coup, été la plus riche sur le plan observation géologique. Ils sont restés, donc, là, plus de trois jours. Donc, c'est le record, 74 heures, 58 minutes. Et puis, ils ont pu ramener un peu moins de 120 kilos d'échantillons de roches lunaires. Alors, des premières et des particularités. Une très belle photo du décollage, en fait, d'Apollo 17, parce que c'est le seul décollage qui a eu lieu de nuit. C'était aussi le dernier décollage d'un équipage américain partant sur la Lune. Donc, ça a amené énormément de public. Il y a eu 500 000 spectateurs qui se sont regroupés autour de Cap Kennedy pour voir ce lancement. Une autre première, aussi, c'est les premières photos de notre globe terrestre complètement éclairées. Toutes les autres missions, on l'avait vu, en fait, sous forme de croissant, plus ou moins important. Mais là, c'est Apollo 17 qui va ramener les premières photos de la bille bleue complète. On l'a dit tout à l'heure, bon, je ne sais pas s'ils ont cherché à battre le record de la mission précédente, mais en tout cas, ils ont pu, avec le Roving véhicule, établir un record qui n'est toujours pas tombé de 18 km heure pour un véhicule piloté sur la Lune. Alors, tout ça, ça a nécessité toutes ces missions. Je le disais, tout était vraiment bien structuré, organisé. Il n'y avait aucune improvisation. Donc, ça a nécessité de l'entraînement. Donc là, on voit cet équipage avec Schmitt et Cernan en train de s'entraîner sur le Roving, l'Una Roving G1, qui est, lui, adapté pour pouvoir rouler dans... Alors, il y a suffisamment de déserts et de zones aux Etats-Unis qui sont assez proches, en fait, d'un sol lunaire pour pouvoir aller faire ce genre de mission. Alors, on est surpris, parce qu'en fait, ils sont en pantalon et puis en polo lacoste, mais ils ont, ici, vous voyez, des maquettes lestées pour leur redonner, relimiter leurs mouvements pour les mettre dans des conditions un petit peu similaires à ce qu'ils vont rencontrer sur la Lune. Alors, pour Harrison Schmitt, ça a été un véritable bonheur. Certains l'ont peut-être même trouvé un petit peu trop bavard pendant la mission parce qu'ils décrivaient énormément de choses et ils ont eu, notamment, un moment, en fait, d'enthousiasme formidable quand ils ont découvert un sol légèrement orangé qui a fait penser à un phénomène d'oxydation. Donc, c'était la piste d'une potentielle présence d'eau sur la surface lunaire. Vous avez, ici, Harrison Schmitt qui est au pied d'une roche assez importante et massive quand on voit, en fait, la taille de l'astronaute par rapport au rocher. Celui-là, ils n'ont pas pu le ramener. Alors, Neil Armstrong avait dit en posant le premier pied sur la Lune, avait dit c'est un petit pas pour un homme et c'est un pas géant pour l'humanité. Cernan, lui, savait qu'il allait devoir dire quelque chose et, en fait, il n'a pas du tout préparé son truc, il l'a finalement improvisé. Mais voici ce qu'il a dit, en fait, en quittant le sol lunaire et en remettant le pied sur l'échelle qui lui permettait de rejoindre le sas d'entrer dans le LEM. « Tandis que j'effectue les derniers pas de l'homme sur la Lune, je voudrais juste dire ce que, je crois, l'histoire retiendra, à savoir que le défi relevé par l'Amérique aujourd'hui a forgé la destinée humaine de demain. Et alors que nous quittons la Lune, nous repartons comme nous sommes venus. Et si Dieu le veut, comme nous reviendrons avec au cœur la paix et l'espoir pour toute l'humanité. » Alors, il le reconnaît, il est décédé, Cernan est décédé maintenant, je crois bien, en 2017. Il ne pensait pas, en fait, qu'on mette autant de temps pour y retourner et qu'on n'y soit toujours pas retourné. Donc, il l'a quitté en pensant que dans la décennie suivante, on y retournerait. Parce que la NASA avait beaucoup de projets de bases et de missions en fait, en perspective, quand même, encore à l'époque, d'Apollo 17. Donc, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est, et ça n'avait pas été observé sur les précédentes missions, c'est de voir comment le module ascensionnel va procéder à son allumage et va, en fait, s'extraire de la surface lunaire. Donc, pour ceci, comme David l'avait expliqué, on va venir placer, en fait, le Lunar Roving véhicule suffisamment reculer par rapport au module lunaire, orienter la caméra et donc ça, elle va être pilotée depuis Houston et au moment, en fait, du déclenchement du moteur de l'étage ascensionnel, il y a un opérateur à Houston qui va essayer de suivre le module lunaire. Donc, au premier, Apollo 15, ils ont eu du mal à le suivre et il est sorti de l'écran. Sur 16, le véhicule était mal orienté, mais sur 17, ça a permis de ramener, en fait, de ramener l'image complète. Et là, il bascule déjà pour être certain de l'avoir à l'image. Aussi, une autre petite remarque sur cette opération où, en fait, l'astronaute va appuyer sur la mise à feu du moteur. Il faut savoir que ce moteur n'a jamais été testé. C'est-à-dire qu'il est assemblé, il est monté dans l'étage ascensionnel du LEM, mais si on le teste au sol, les comburants et combustibles qui sont utilisés sont tellement corrosifs qu'on le met à la poubelle. Donc, il ne sert qu'une fois. Donc, celui qui est installé n'a pas été testé. Donc, au moment où ils appuient, ça marche ou ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, je ne fais pas de dessin. Voilà, donc, après être remonté, America, qui était le nom du module de commande et Challenger du LEM, vont pouvoir donc se retrouver. Donc, on voit ici les deux dernières photos de ces deux vaisseaux qui ont opéré cette manœuvre extrêmement périlleuse qui est de pouvoir se retrouver et puis donc se réarrimer. Ce qui s'est passé aussi lors du retour d'Apollo 17 et ça a été la seule mission qui a, en fait, mis en place une activité extravéhiculaire au moment du retour. vous avez donc le pilote du module de commande, Ronald Evans, qui lui, n'avait pas participé aux sorties extravéhiculaires sur la Lune, a eu droit à sortir parce qu'il avait beaucoup de matériel d'observation à aller récupérer dans une des baies scientifiques du module de service. Donc, on voit deux photos de Ronald Evans en train de récupérer et donc là, ici, la boîte cylindrique, en fait, c'est des images photos parce que, évidemment, il ne lisait pas de roman, il avait aussi du travail à faire quand il faisait ces différentes orbites lunaires et notamment cartographier la Lune, faire des photos, faire des mesures. Il y avait des équipements scientifiques de mesure au sein de ce module de service. C'est Ronald Evans et en fait, la personne qui finalement a été sur aucun sol en sortie dans l'espace dans une zone la plus impressionnante qui soit parce que ça a dû se faire, il devait être à peut-être 180 000 kilomètres de la Terre et puis, voilà, ils ont fait la sortie entre les deux astres. La mairie sage, c'est très bien à passer, ils ont été récupérés et donc ça, ça a signé la fin des missions lunaires et jusqu'à aujourd'hui, on n'y est toujours pas retourné. Alors, quand même, pour faire un bilan sur le côté géologie, on a donc ramené sur l'ensemble des missions un peu moins de 400 kg d'échantillons lunaires. Vu le coût du programme Apollo ramené en dollars mars 2019, ça nous met en fait, le kilo de roche à 396 millions de dollars. 400 millions de dollars le kilo. Bon, donc, on est quand même, même si on peut optimiser les choses, aller chercher des matériaux qu'on aurait épuisés sur Terre là-bas, ça semble quand même un peu compliqué. Les avancées ont été majeures dans la compréhension de notre astre satellite, mais les scientifiques ont jugé que c'était quand même insuffisant parce qu'il n'y avait eu que six sites explorés dans des zones qui étaient quand même accessibles avec le LEM et donc, on souhaiterait bien effectivement y retourner. C'est ce qu'on fait en début d'année 2019, les Chinois, avec une mission qui cette fois-ci, alors une mission non-habitée qui s'est tenue pour la première fois sur la face cachée de la Lune. Vous avez ici le fameux Genesis Rock qui date de 4,4 milliards d'années qui est prise en photo et puis ici, une scientifique de la NASA en train d'opérer des analyses sur des échantillons. Je pense que ça va être plutôt du sable vu la taille des éprouvettes. Pendant ce temps, que faisaient les Russes ? Les Russes aussi ont cherché à aller sur la Lune par contre, ils n'ont pas réussi. S'ils ont pris de l'avance sur les toutes premières missions pour se mettre en orbite terrestre, aller se mettre en orbite lunaire avec des équipages à bord des vaisseaux, ils n'ont jamais réussi à le faire. On voit ici leur lanceur. Vous avez sur le schéma ici Saturne 5, notre fusée américaine et ici le lanceur N1 soviétique. On est à peu près dans les mêmes proportions. C'est normal, les lois de la physique sont les mêmes pour les uns et pour les autres. Par contre, ils ont fait quatre lancements et ils ont eu quatre échecs. La difficulté principale, en fait, c'est que le premier étage était propulsé par un assemblage de 30 moteurs. Les Américains avaient cinq moteurs, les Russes 30 moteurs. Donc il faut arriver à coordonner et faire fonctionner cinq moteurs en même temps. 30, c'est encore plus compliqué et en fait, c'est ce qui a amené quasiment tous les échecs. C'est des coupures de moteurs, des explosions de moteurs et il y a eu notamment un lanceur N1 qui est retombé sur le pas de tir et qui a fait des dégâts assez impressionnants. C'est d'ailleurs quand il est retombé qu'ils ont décidé d'abandonner ces missions lunaires. Alors aussi, il y a une particularité, c'est qu'on pouvait dire que pour l'URSS, un pays collectiviste, effectivement, il pouvait être organisé de manière très pyramidale. Non, au contraire, il y avait différents laboratoires, différents constructeurs pour les lanceurs, les moteurs fusés, ils ne s'entendaient pas et s'ils ont une grande partie de leurs échecs, c'est que finalement, il y avait un constructeur de moteurs qui ne pouvait pas travailler avec Corolev qui était le concepteur du lanceur. Donc, Corolev est allé voir un autre constructeur et voilà. Donc, la réussite des Américains, c'est parce qu'ils ont pu réaliser une organisation extrêmement centralisée, extrêmement bien pilotée et conduite alors que les Russes n'ont pas su s'organiser. Alors, les missions 18, 19 et 20 qui ont été abandonnées, je vais passer assez vite vu l'horaire, comment réutiliser en fait le matériel ? On avait fabriqué suffisamment de Saturne 5 pour aller jusqu'aux missions 20, donc il y avait trois lanceurs Saturne 5 en corde disponible. On en a donc utilisé un pour mettre en place le premier programme de station orbitale américaine. Alors là, les Américains n'ont pas été les premiers parce que les Russes ont envoyé deux ans avant leur première station orbitale, Salut. Donc, on a utilisé une Saturne 5 pour envoyer toute la station et c'est ce que vous voyez ici, cette première station Skylab. Et puis, on a utilisé des petits lanceurs plus légers, les Saturne 1B, pour envoyer successivement trois équipages, rejoindre la station et y séjourner. l'équipage c'était trois astronautes à chaque fois mais dont systématiquement un scientifique. Ils ont principalement observé la Terre et le Soleil et ils ont surtout étudié les séjours longs dans l'espace puisqu'on était sur des séjours d'entre 13 et 14 jours sur les missions lunaires. Là, on est allé beaucoup plus loin. Donc, Skylab était en orbite basse à 435 km d'altitude sur une période de 93 minutes. Elle a pu effectuer un peu moins de 35 000 orbites pendant un peu moins de 2500 jours et elle est retombée le 11 juillet 1979. Elle a été occupée pendant 171 jours et la durée record d'occupation pour le troisième équipage qui était parti a été de 84 jours. Alors, ça n'a pas été une mince affaire. Vous pouvez voir sur cette photo que vous avez un panneau solaire de ce côté. C'est dissymétrique mais ce n'était pas prévu. Il y en avait un qui était prévu ici mais il y a eu un problème. Vous avez aussi une sorte de tente kuecha qui est déployée au-dessus de cet ensemble qui est en fait l'atelier. C'est parce qu'il y a eu aussi en fait des problèmes survenus lors du lancement. Donc, comment est-ce que cette station orbitale est organisée ? Donc, on retrouve en fait un atelier principal qui a été aménagé dans un troisième étage de la fusée Saturne 5. comme on va en orbite basse, on va utiliser les deux premiers étages pour amener l'ensemble en orbite terrestre basse et le troisième étage lui a été réadapté en fait en un espace de vie. On a au-devant en fait un autre module qui est un module qui va permettre de venir s'arrimer avec les modules Apollo quand on va pouvoir mettre en place la navette et la noria des équipages. On a des panneaux solaires évidemment pour assurer la fourniture en énergie de l'atelier et puis des équipements spécifiques et notamment un ensemble qui est déployé ici de huit télescopes qui vont permettre l'observation solaire. Alors ces ensembles de télescopes sont aussi équipés de leurs propres panneaux photovoltaïques pour leur alimentation électrique et pouvoir les exploiter. Alors cet ensemble en fait qui va pivoter à 90 degrés est au départ en fait dans l'axe et quand on va être mis en orbite vous avez un système qui va faire basculer qui va faire basculer ici tout cet ensemble pour pouvoir l'avoir orienté systématiquement en direction du soleil. Donc là on voit le troisième étage qui est réaménagé et puis une photo de l'intérieur. Alors le lancement est un petit peu particulier parce que ça a permis c'est quasiment la seule fois où on a deux missions Apollo qui sont en fait sur le pas de tir au même moment. Vous avez donc la Saturne 5 avec la station qui est donc prête sur le pas de tir 39A et à l'arrière-plan vous avez une Saturne 1B qui va le lendemain en fait emmener le premier équipage. vous pouvez voir que la Saturne 1B est beaucoup plus petite sur le pas de tir et la tour de lancement que la Saturne 5. Alors au lancement de Saturne 5 il va y avoir en fait des problèmes de pression dynamique qui ne vont pas être supportés notamment par un des bras qui doit déployer les panneaux photovoltaïques et aussi qui va altérer un revêtement de protection thermique et puis anti-micro-météorite. Alors face à ces problèmes le lendemain on n'a pas pu lancer le premier équipage il a fallu réagir parce que d'une part il n'y avait pas d'énergie puisque même le premier bras qui n'avait pas été arraché avait en fait subi des dommages donc il n'avait pas pu se déployer et puis ils ont constaté que du fait du revêtement en fait thermique qui était endommagé la température à l'intérieur de l'atelier était montée jusqu'à 70 degrés très rapidement donc il a fallu mettre en place faire un crunch trouver plein de solutions pour envoyer le premier équipage faire une première mission de sauvetage donc tout le programme scientifique du premier équipage a été un petit peu balayé parce qu'ils sont principalement partis pour remettre en état la station mais donc l'émission Skylab ça a été du sauvetage de la vie et des sciences donc vous avez ici une belle photo d'éruption solaire prise par un des télescopes de la station vous avez sur la photo droite Jack Loussma donc qui est en sortie extravéhiculaire et qui va procéder aux opérations de réparation de l'ensemble et puis son collègue Charles Conrad qui peut ça c'est une première aussi prendre une douche vous avez ici la douche avec des petits systèmes d'aspiration pour éviter que l'eau se mette partout puisqu'on est en apesanteur donc voilà deuxième mission qui a permis d'exploiter le matériel restant c'est la mission Apollo-Soyouz en juillet 75 où on a commencé à vouloir marquer en fait une collaboration entre américains et soviétiques et donc trois astronautes américains et deux cosmonautes russes se sont retrouvés en orbite terrestre en juillet 75 vous avez ici donc Apollo avec le module d'arrimage et ici Soyuz 19 donc des photos respectivement prises par les russes ici et par les américains un petit peu avant l'arrimage mais le rendez-vous a été opéré vous avez ici le décollage de Saturne 1B sur son piédestal sur la tour de lancement et puis de Soyuz 19 donc ils se sont ils se sont retrouvés ils sont restés arrimés un jour et 19 heures ils ont procédé en fait à deux manœuvres d'arrimage pour être certains que ça fonctionne bien et c'était déjà les prémices de l'entente sur des systèmes mécaniques qui permettaient après dans le cadre d'une station internationale de pouvoir venir arrimer des vaisseaux américains comme des vaisseaux russes ici une photo d'une maquette de l'ensemble Apollo-Soyuz qui peut être visible en fait si vous vous rendez au National Air and Space Museum de Washington voilà donc c'est la fin de l'exploration lunaire on a toujours parmi les pieds sur la lune et maintenant je vais laisser David conclure avec un petit historique et puis une projection sur les véhicules électriques d'aujourd'hui donc effectivement donc un point intéressant c'était une problématique d'énergie déjà sur le programme spatial Apollo notamment on l'a vu tout à l'heure avec le module de commande avec la pile à combustible et le module de service les batteries en tout cas les piles sur le module sur le lunar rover véhicule et donc effectivement on voulait juste faire une petite rétrospective en fait de la problématique d'énergie dans les véhicules pour essayer de profiter un peu plus loin notamment sur les problématiques aujourd'hui qui nous intéressent sur la mobilité donc les véhicules électriques ont commencé des années 1860 70 le premier véhicule on va dire représentatif qui est super connu donc c'est la jamais contente donc j'ai mis à chaque fois dix chiffres clés intéressants donc véhicule qui a été inauguré en 1900 enfin 1839 une puissance de 50 kilowatts donc environ 65 chevaux aujourd'hui équivalent qui pesait une tonne 4 donc une bonne berline aujourd'hui équivalente qui a roulé donc à 105 km heure donc le premier véhicule roulant tout confondu a dépassé les 100 km par heure dans les années 1839 et qui avait embarqué une énergie de 8 kWh donc l'équivalent d'énergie du lunar rover véhicule qui est juste sur la droite et juste pour donner un aimant comparatif c'est que la masse de la batterie représentait la moitié du poids du véhicule donc ce qui fait qu'on a une énergie ici assez modeste donc 80 ans plus tard donc le LRV donc une puissance beaucoup plus modeste c'est 140 watts 740 kilowatts cumulé pardon de puissance 210 kg bien sûr alors là à chaque fois c'est les masses à vide donc là je compte pas le poids du bus qui fait 80 kg là je compte pas les 500 kg de scaphandre etc. sachant que petit bémol on est sur la Lune donc tous ces poids sont divisés par 6 pour être cohérents par rapport au cahier des charges du véhicule donc là aussi 8 kWh 80 km d'autonomie et un ratio poids batterie véhicule de 25% donc on voit ici le rapport entre les deux véhicules sachant qu'on est ici sur 200 du kg et puis si je reste dans le véhicule on va dire 4 roues motrices c'est un petit peu sympathique véhicule d'exploration donc on a un constructeur ici qui s'appelle Bollinger qui envisage de faire des 4-4 électriques alors aujourd'hui ça commence à être diffusé il l'espère en vendre en 2020 c'est un véhicule qui fait 267 kW donc environ 300 chevaux 1 tonne 8 200 km heure 60 kWh d'énergie embarquée et en gros une durée de vie de 200 km en termes d'autonomie et un ratio pour batterie véhicule qui est de 30% donc on voit que les progrès ici ne sont pas terribles par rapport à ce qu'on a fait là on va voir juste après sur la diapositive suivante ça s'explique notamment par typiquement la qualité de la batterie ou de la pile alors juste sur ce document je vous présente ici ce qui est très dimensionnant pour les véhicules d'aujourd'hui c'est ce qu'est l'énergie par unité de masse donc les fameux Wh par kg donc combien d'énergie j'embarque par masse de batterie sachant que là c'est la batterie complète donc les cellules le packaging le système de fournissement complet donc ce qui est intéressant de voir c'est qu'en 1900 on était sur une batterie au plomb 35 Wh par kg donc c'est pas du tout terrible l'essence c'est 14 000 Wh par kg on voit un peu le décalage même si il y a des rendements derrière qui ne sont pas comparables ça donne une grandeur et l'RV on était à 163 Wh par kg alors c'est facile de comparer sur la droite ici on voit qu'on a à l'échelle des véhicules modernes sachant que sur le premier véhicule industriel Peugeot 106 Renault etc sur les batteries nickel-canium on était à 43-45 Wh par kg la Zoé 1 88 et là aujourd'hui c'est une Tesla une Peugeot i208 on est entre 170 et 150 alors bien sûr j'ai été un petit peu filou puisque je ne vous ai pas mis le prix en dollars par kW ou en millions de dollars par kW vous ne l'avez pas mis parce que là effectivement il faudrait aller au deuxième étage du bâtiment pour être comparable et rentrer dans l'échelle qu'est ici il est clair que là on est sur un objet scientifique technique sur 4 systèmes enfin 5 systèmes qui ont été vendus enfin en tout cas utilisé non rechargeable c'est important c'est des batteries jetables et là on est sur des véhicules effectivement avec une durée de vie de 100 à 200 000 km et 800 garanties sur la batterie et avec des batteries d'autres technologies on a ici des batteries lithium des batteries ici enfin des piles argent zinc donc des critères de fonctionnement différents mais quoi qu'il en soit l'objectif d'énergie était aujourd'hui atteint et difficilement on voit que le choc pour passer de là à là était suffisamment long le temps était suffisamment long bien entendu des contraintes environnementales ont aussi joué puisque voilà on a eu des essences à profusion du carburant à profusion et l'aspect environnemental n'était pas forcément la première première contrainte particulière mais en tout au cas aujourd'hui on n'a pas forcément de rupture technologique sur la batterie même si on a fait des progrès quand même notables notamment sur la partie industrielle et puis pour finir juste pour se projeter alors dans l'RV l'ennemi c'était la masse et on cherchait à avoir un véhicule qui corresponde à un cas des charges spécifique pour calculer la chaîne de traction en termes de puissance à la roue et d'énergie alors je vous ai mis un éventail très très large de ce qu'on fait aujourd'hui alors je ne vous donne pas d'a priori ni mon sentiment mais en gros pour un usage quotidien quel est le bon véhicule à utiliser alors en France on est à une moyenne de roulage quotidienne de 34 kilomètres et 80% de la population fait moins de 400 km par jour alors on est à gauche sur un véhicule qui est commercialisé aujourd'hui qui fait 84 000 euros qui fait 2 tonnes 5 je n'ai plus mis où 2 tonnes 5 de masse qui a une batterie qui fait 95 kWh donc qui est un beau bébé qui pèse plus de 400 kg de 2415 km en gros on a la consommation une consommation de véhicule aujourd'hui c'est 6 à 5 litres de carburant au 100 ce véhicule là fait 23 kWh au 100 km mesuré réel en usage d'homologation ça équivaut environ à 9 litres à 12 litres au 100 en carburant équivalent son véhicule on va dire plus rationnel même s'il coûte quand même 32 000 euros c'est la Peugeot 208 comparable à la Zoé en gros 50 kWh d'énergie consommation entre 14 et 15 kWh au 100 km c'est ce qui est constaté aujourd'hui une Vmax de 150 km par heure on voit aussi la Vmax 200 km par heure ici parce que c'est raisonnable sachant que l'ennemi c'est la masse et la vitesse sur un véhicule et là vous avez 50 kWh pour 340 km et une vitesse max de 150 km à l'heure une masse de 455 kg la batterie pèse 360 kg sur ce véhicule là et sur la Twizy alors tous les gens là-dedans on est sur une personne remarquée à chaque fois alors là une personne avec pas mal de bagages une personne avec pas mal de bagages il y a une personne avec un petit on va dire voilà bagages ici pour pouvoir charger quelques équipements mais on est sur un véhicule qui pèse 445 kg qui fait 80 km heure de vitesse max donc bien sûr il ne va pas il pourrait aller sur l'autoroute on veut dire il pourrait en tout cas supérieur parisien ça ne pose pas de problème 6 kWh et une consommation de 5 kWh au 100 km en étant méchant dedans donc en gros voilà donc ça ça présage effectivement un cas des charges qui est aujourd'hui le couteau suisse automobile qui peut aller au pain à 100 mètres ou partir en vacances au bout de la France ce véhicule là 95 kWh même en recharge rapide ça va vous comprendre quand même une demi-heure à trois quarts d'heure de recharge pour pouvoir retrouver 200 km d'autonomie en conduite sur autoroute ce véhicule là consomme 30 kWh au 100 km donc fait 300 km la batterie elle est morte il faudra deux heures et demie pour la recharger ce véhicule là effectivement répond à l'usage quotidien mais c'est sûr il ne vous emmènera pas au bout de la France donc maintenant quel est l'usage donc on revient à l'arrière donc sur le cahier des charges initial pour un RV bien défini là aussi est-ce qu'on est prêt tout à chacun d'avoir notre propre cahier des charges ou tout à un cahier des charges mutualisé pour avoir un véhicule qui correspond vraiment à l'usage on est dans l'esprit un peu du véhicule de l'litre au 100 etc alors je ne vais pas mettre en train de là-dessus mais en gros ça permet de réfléchir évidemment sur la partie ingénierie cahier des charges vraiment besoin donc Laurent entre un peu dans les sciences humaines par ailleurs en termes d'économie et d'usage des équipements pour aller plus loin on vous propose Hugues et moi trois références donc trois livres donc le premier livre d'Olivier de Gourzac Apollo l'histoire des missions les héros donc qui sont très riches d'enseignements le livre de Micule donc qui est la collection donc ENS qui est toute la bible des gens qui sont présentés de mobile mais avec des publications très intéressantes sur l'ERV sur tout le programme Apollo par exemple notamment Saturne 5 qui est hyper intéressant donc il y a beaucoup de renseignements que j'ai pioché dans cette référence-là qui décrit le véhicule avec toute l'historique de manière très très oscive et très bien documentée et puis après donc le dernier livre chez Springer donc How Apollo Free Flew to the Moon qui est aussi très très riche sur la pré-programme et en l'invérant ça après il n'y a plus de secret il n'y a plus de secret tous les détails de chaque action voilà quasiment c'est un pavé et tout ça donc c'est extrêmement bien réalisé on vous remercie pour votre attention on a toujours été un petit peu et votre patience on a tenu un quart d'heure près le timing qu'on avait envisagé si vous avez quelques questions et si on peut répondre on est on est à votre disposition non c'est le mien non c'est le mien merci 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 merci